Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une sacrée équipe. C'est la deuxième partie de ce thème. Un homme noir, une femme noire, peut-il ou peut-elle militer pour la cause noire tout en étant en couple avec un homme blanc ou une femme blanche ? C'est la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, nous sommes accompagnés d'un couple mixte, Lilith et Chacha. C'est leur deuxième participation à DNLC, couple mixte et militant qui, en 2022, a entrepris une marche pour alerter le scandale du chlordécone. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous allez bien ? Très bien aussi. Souhaitant rendre visible le scandale du chlordécone dans l'Hexagone, Lilith et Chacha ont décidé de réaliser un périple pédestre de Champigny-sur-Marne à Toulouse en s'arrêtant à Bordeaux et à Nantes. Ces deux villages ont été de gros ports négriers et Toulouse accueille une grande communauté antillaise. Précise Madame Lilith. Cette marche a eu pour but de récolter des dons pour l'association Loubout pour réparation. Comme tu l'as dit, nous souhaitons que les gens prennent conscience que le problème du chlordécone aux Antilles n'est pas une analogie complète à celui des pesticides en général. C'est un sujet avec une vraie dimension raciale. C'est ce que vous estimez. Exactement. Et je rectifie juste, doux bout contre chlordécone, c'est notre slogan. Mais on a marché pour le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides de la Martinique. Je suis accompagné de deux autres personnes. Monsieur Trécy. Guy. Trécy Enzo. Guy, Guy, Guy. Je viens d'apprendre que le responsable des lieux, Monsieur Grail, c'était ton manager. Mais attends, si je ne dis pas, qui va dire ? Qui va dire ? Je suis obligé de dire. Parce qu'on va le dire, Monsieur Travail à Caïsit à une époque, Monsieur TDA, parce qu'il ne veut pas dire les bails. Monsieur, il est là, c'est un homme de l'ombre. C'est ça. On est dans ses studios aujourd'hui à Grégo. Voilà, studio Grail. On applaudit. Allez, allez, allez. Grice. Grice, Gongo, Enzo, le capillardien. Il est relou, mais ça ne fait rien. Voilà. Monsieur, tu es le cofondateur d'un podcast appelé NECAO. Ouais, c'est Can We Talk, le podcast, mais effectivement, c'est sur la chaîne NECAO. Yes. Africain nouveau, argent, mindset, consultant financier depuis 15 ans. Prenez rendez-vous. Il est là. En plus, si on fait la publicité, c'est magnifique. Ah, Joe, il faut faire la pub. Ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire, cofondateur de la NECAO School, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, mon cher ami, mon Louis Loïc. Tout est basé autour de l'éducation financière pour les personnes qui nous ressemblent du fait, effectivement, de ce manque d'éducation qui, malheureusement, existe au sein de la communauté. À ta gauche, mademoiselle, je l'ai découverte sur les réseaux lors de live Instagram. À chacune de ses prises de parole, je fus subjugué par sa maîtrise des mots, par sa précision, par sa réflexion à l'initiative du concept L'Apéro Dilemme. Comment vas-tu ? Ça va, merci Bouba. Merci pour l'invitation. Quel est son nom ? Quel est ton nom ? Pour me présenter, donc Nguanèche sur les réseaux sociaux, Naomi de mon vrai prénom. Donc là, j'ai annoncé une bombe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je m'appelle Naomi. Mais du coup, Nguanèche, parce que je tiens à garder ce prénom africain, à consonance africaine, que beaucoup n'arrivent pas à prononcer ou ne souhaitent pas prononcer. D'ailleurs, tu ne le laisses pas éclater à chaque fois que les gens se trompent. On va en reparler par la suite, mais effectivement, je mets un point d'honneur à ce que ce soit bien prononcé, parce que l'identité passe par là, passe par nos patronymes, et il faut en être fier. Très bien. Monsieur, pour revenir sur toi, je t'ai découvert lors d'un débat avec l'équipe en face de toi. Il y a alors big up à cette équipe. Ils sont super. Et sans que tu le saches, je me mis à t'étudier lors de tes prises de parole. Je fus happé par tes réflexions. Et avant même que tu me le proposes, je m'étais déjà dit, lui, il faut le choper. En temps et en heure. C'est vrai qu'on en avait parlé, effectivement, le jour en question. Exactement. En temps et en heure. Et du coup, il est temps et il est l'heure. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Franchement, je suis honoré parce que c'est la petite seconde caresse. Je suis en train de travailler depuis franchement des années et pas que. Le travail de l'homme de l'ombre aussi. Il travaille ça, attention. Je suis ce que vous faites depuis des années, depuis l'époque et quand les sujets principaux tournent autour du rap, j'étais déjà avec vous. Et donc, quand on s'est croisé ce jour-là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Et là, maintenant, je suis là. Je suis corda de ouf. Pour dire vrai, disons-nous les choses. Je ne songeais aucunement à faire une seconde partie, même si secrètement, dès la première partie, je souhaitais et je me disais à moi-même. Et oui, je me parle souvent à moi-même. À moi, autant plus. J'aime bien parler et tout ça. Je pense qu'on est tous paris. Quand on est tout seul, on se parle tout seul dans la voiture. Tu vois, tu dis qu'il commence. On s'énerve tout seul contre nous-mêmes. Je me disais que l'idéal serait d'avoir un couple mixte. L'idéal, un couple mixte noir-blanc. Et à croire que j'ai frotté la lampe d'Aladin, car mon vœu fut exaucé. Quelques heures après la sortie de la première partie, dont je rappelle l'intitulé « Un homme noir ou une femme noire peut-il ou peut-elle militer pour la cause noire et être en couple avec un homme blanc ou une femme blanche ? » J'ai reçu un message de Lilith. Je la cite. « Salut, je viens de voir ton sujet sur la difficulté. Dommage, Mathieu et moi, on aurait pu intervenir. Tu ne prends de chez le poids, peut-être ? » Eh bien, cette fois, c'est maintenant. Voilà, on est là. Voilà, c'est fait. Et dans la première partie, nous avons surtout débattu autour de couples mixtes, formés par un homme noir et une femme blanche. D'où l'évocation de couples tels que Charenta Diop, avec Louise Marie Maès, Frantz Fanon et Marie-Joseph Dublé, pour ne citer qu'eux. Nous avons l'honneur de vous avoir aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venus. C'est gentil, vous venez à Grigny, comme ça, dans nos studios. Tu vois, il y a des gens, ils ont peur de venir, tu vois. On est bien reçus, super. Les gens ont peur qu'on leur emprunte leurs affaires à Grigny. Mais non, on n'emprunte pas, on ne fait pas ça. On nous a dit qu'il y avait un passé où, tu vois, il y a des gens qui présentent des émissions qui, voilà. C'est normal que les gens soient un peu empanés, quoi. Moi, j'ai entendu. Après, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, j'en sais rien. Mais bon, je dis ça comme ça. Je tiens à dire que tout ceci est non fondé, car il n'y a pas de vidéos ni d'images. Et du coup, voilà, pour traiter au mieux cette question, nous allons nous appuyer un peu sur des exemples ou sur un exemple concret et vivant qui est devant nous, à notre portée, vite et chacha. Et du coup, la question est la suivante. Une femme noire peut-elle militer pour la cause noire tout en étant un couple avec un homme blanc ? Qui veut prendre la parole ? Noémie. Allez, je m'y colle. Déjà, je tiens quand même à revenir sur les remerciements et sur les attalacous. Encore une fois, merci, Bouba. On a fait les attalacous pour Grice, mais pas pour toi. En tout cas, pas assez. Tu fais vraiment un travail qui est exceptionnel. Merci. Et voilà, un homme qui favorise la qualité des messages et pas les cas sur Instagram, ce n'est pas courant. Donc, merci à toi pour ça. On est en équipe. Sur Grice, sur les Golgo, on est tout un mouvement. Avec Genzo, tout. Pour répondre à la question, peut-on ? Oui. La question, elle est fermée, donc je répondrai oui. Maintenant, comme je suis Camournais, je vais reformuler et répondre à une question par une question. La question, c'est doit-on ? Et à ces questions, moi, je répondrai de manière collective, de manière majoritaire. Je pense qu'on ne devrait pas avoir une majorité de couples qui sont, du coup, mélangés. Je m'explique, tout simplement, parce que tout dépend du projet civilisationnel qu'on a. Et si on porte un projet qui tend vers l'unité, vers la solidarité, on sait qu'il y a eu des problématiques entre l'homme noir et la femme noire, le diviser pour mieux régner. Dans ce cas, on a tout intérêt, en fait, à favoriser une communauté forte qui passe par des familles fortes et donc un homme noir qui se met avec une femme noire pour porter haut les couleurs de cette culture et de cette communauté qui, pour l'instant, malheureusement, est un peu au dernier plan. Mais en tout cas, entre guillemets, la lutte ne fait que de commencer. Donc, voilà, pour résumer, je pense que dans cette question du militantisme, il faut commencer par déjà définir ce que c'est. Il y a plusieurs types de militantisme. Il peut être politique, il peut être social, il peut être économique. Je pense que Tracy ne me contredira pas sur la partie économique. Donc, déjà, il faut définir dans quel type de militantisme on s'inscrit. Et après, je pense qu'il y a un certain niveau. Il y a tout de suite une notion, finalement, de leadership et d'élite. Quand on parle de militants qui sont à un certain degré, pas de la personne qui fait ça, entre guillemets, dans sa cuisine. Forcément, s'il y a une notion de leadership, il y a une notion d'exemplarité. Et du coup, c'est important de pouvoir avoir des exemples de couples noirs, composés d'hommes noirs et de femmes noires, forts et puissants. Donc, voilà pourquoi moi, je commencerais par dire non à l'échelle majoritaire, bien évidemment, puisqu'à l'échelle individuelle, chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit au Cameroun, chacun fait ses choses et les gens n'ont pas attendu, disons, les choses pour faire ce qu'ils souhaitent. Donc, tu parles... En fait, tu évoques un espèce de phénomène d'identification qu'il faudrait qu'une masse de gens issus de la communauté noire... Et quoi, c'est ça ? Exactement. J'ai tréci. Moi, ce que je crois, c'est que... Alors, je vais déjà répondre à la question. Je pense que oui. Et je pense qu'on en a juste la preuve. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le couple et j'ai été admiratif que ce soit de par l'effort physique qui a été le vôtre, parce que vous m'avez même dit ce que vous avez subi du coup physiquement, comment ça a été horrible, mais également dans le message, parce qu'il faut pouvoir mettre en exergue ces injustices. Je ne sais même pas si injustice est un mot assez fort pour qualifier cela. Donc, déjà, oui. Je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. Une fois qu'on a dit ça, je vois ce que veut dire Nguanej. Elle m'a demandé de préparer ma mâchoire. Elle m'a dit que les coups allaient pleuvoir. Elle m'a prévenu que les coups allaient pleuvoir. Ceci dit, je vois totalement et je veux même être assez d'accord finalement avec ce qu'elle dit. Moi, j'essaie juste d'expliquer, de comprendre les choses. C'est-à-dire qu'on parle, on va parler d'hommes noirs qui ont grandi et qui ont évolué en Occident. Allez, on va dire en France puisqu'on est en France. OK. Quand tu as un enfant et qu'on te nourrit au sucre, tu adores le sucre. À l'âge adulte, tu adores le sucre. On aime trop le sucre. On aime trop le sucre. C'est problématique. Et en gros, on a grandi en fait dans un environnement qui nous a dit que la beauté, elle était comme ça. Et la beauté, en fait, tient effectivement à des critères, on va dire des morphotypes européens. D'accord ? Et cette beauté, en fait, c'est même pas qu'au niveau de la France ou de l'Occident. Tu vois, je ne sais pas moi, en Asie, les femmes qui se font débrider les yeux, affinent le nez, etc. Donc, il y a au travers de la culture, je parle notamment d'Hollywood, je parle de la musique, un message global qui a été lancé. La beauté chez les hommes, chez les femmes, c'est comme ça. D'accord ? Donc, la beauté, on va dire, on parle de morphotype européen. Et donc, quand tu es un jeune noir, parce que c'est l'homme, en fait, qui va vers la femme. Vous connaissez l'adage, hein ? L'homme propose, la femme dispose. La femme dispose, d'accord ? Donc, c'est l'homme, en fait, qui est dans ce travail d'aller vers la femme. Et quand il a été nourri avec une image projetée dans son inconscient, dans son conscient, dans tout ce qu'on veut, effectivement, ça peut expliquer pourquoi un grand nombre d'hommes sont, voilà, aller se mettre en couple avec le reste du monde. Alors, après, c'est juste sur cette notion-là, parce que tu parlais de majorité. Moi, aujourd'hui, par contre, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une majorité d'hommes noirs qui composent et qui, voilà, sont en couple mixte. Je ne pense pas que ce soit une majorité. Je pense que c'est... Au sein de l'élite, attention. Ah, voilà, OK, d'accord. Au sein de l'élite. Et même au sein de l'élite, je ne suis pas sûr. Après, on pourrait en débattre. En tout cas, pour moi, l'explication, elle peut tenir à cela. Et je le dis d'autant plus que moi-même, j'ai été de ceux qui, pendant des années, disaient non, en fait, c'est une question de goût. Qu'est-ce que vous nous cassez la tête avec ces notions ? Alors qu'aujourd'hui, je le dis, et il y a certains hommes, parfois, je parle de certains frères, tu vois, qui ont du mal. Moi, je le dis, en fait, on est aliéné. Je veux dire, à partir du moment où on est d'accord avec cette idée de projection mentale, notamment due à la beauté, ça veut dire que tu rejettes ce qui te ressemble, en l'occurrence, la femme noire. Enfin, qu'est-ce que c'est d'autre que l'aliénation ? L'aliénation, tu vois. Donc, l'explication, elle est là et je rejoins, effectivement, Nguanège. Quand ta voix porte, effectivement, ça peut... Tu peux être interrogé, tu vois, par le fait de savoir, OK, du coup, qu'est-ce qu'il en est de mon couple ? Après, moi, je le dis quand même, et je le disais, on en a la preuve ici, l'amour, je pense, doit primer sur tout. Sinon, on n'aurait pas eu ces grands hommes, parce qu'on parle de grands hommes, de grandes femmes, tu vois, qui ont fait des choses extraordinaires pour la communauté. Non, s'ils se sont mis avec ces femmes-là, c'est parce qu'ils avaient vu en elles des rocs, des personnes fiables, en capacité de les accompagner dans leur projet d'aide et de... Oui, pour la communauté. Avant que vous preniez la parole, vous m'avez évoqué un certain lyrique d'un grand auteur qui a écrit « J'attends rien ni de leur part ni de celle du maire ou du président. Leur système est pire qu'animal, pyramidal, inspiré par les montagnes. Plus tu montes, et plus les sommets sont blancs. » M. Yassine Sekoumi, alias Ali, 45 scientifiques, ex-Munatic. Je vous en prie. En fait, je vais vous rejoindre dans le sens où je pense que, oui, c'est possible d'avoir un combat avec un couple mixte. Et une fois de plus, je vais te rejoindre. Donc là, je vais parler, moi, comment je me situe dans cette histoire-là. C'est que je te rejoins sur ce que tu viens d'expliquer avec comment toi, en tant qu'homme, justement noir, tu peux te projeter avec cette espèce de paradigme qui est vendu, avec cette description de grandir dans le sucre. Voilà. Donc je pense que, d'un côté, c'est possible. Et je pense que, pour que ça soit possible, nous, occidentaux, on a besoin d'un travail de fond. Voilà. pour justement, je suis persuadé que beaucoup de personnes ne comprendront pas ce que tu as expliqué avant. Je parle de blancs. Qui bon passe parce qu'on ne le comprend pas. Parce qu'on se dit contre le racisme et parce que ça ne va pas avec nos idéaux. Mais il y a une grande différence entre être contre, s'offusquer, et puis réaliser qu'en fait, on met en place, nous aussi, par notre comportement. on met en place, par notre comportement, je pense, parce que, je ne cherche pas à le justifier. Mais parce que, comme tu l'as dit, grandissant dans le sucre, on croit qu'il y a des choses qui sont normales. Ah mais non, ça, c'est pas raciste. Mais si, en fait, ça l'est. Tout simplement. Donc oui, avec beaucoup de conditions. Voilà, pour l'instant, je dirais ça. Oui, mais avec de grosses, grosses conditions de parenthèses à rediscuter ensemble après. Moi, je trouve ça super intéressant que cette analyse vienne de toi. Tu vois, c'est magnifique. Parce que, tu vois, en fait, ça veut dire que tu peux évoluer avec quelqu'un en étant, tu vois, dans ce qu'on appelle une safe place. Alors, je vais donner un exemple moins flatteur. Oui, mais puisqu'on parle de militer, et pourtant, beaucoup de personnes se cachent derrière leurs origines pour dire je ne peux pas être raciste. Moi, je ne peux pas être raciste, je suis juif. Non, c'est une connerie. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pensé dans mon sucre. Je vais regarder. Ça vous va, l'image ? J'ai pensé dans mon sucre que, nous, les Juifs, on a vécu ça. Seulement, comme on dit en rigolant avec ma compagne, c'est un humour un petit peu ironique. Il ne faut pas trop. Je ne sais pas si on devrait reparler. Je peux dire rapidement si bien sûr je fais une trop grosse encartade, vous me dites. Ok. Aujourd'hui, il y a le racisme. Mais bon, on a fait des, tout le monde le sait ici, on a fait des petites catégories de racisme plus plus, moins moins. Aujourd'hui, ceux qui sont le plus défendu du racisme, c'est ma communauté, non déplaisement. On ne pourra pas me traiter d'antisémite. Donc voilà, moi, j'ai le droit d'être antisioniste. Par contre, les communautés qui souffrent le plus, la vôtre, eh bien, si vous avez le malheur d'eux, tout de suite, c'est l'inverse. Donc celui qui est le plus victime peut le moins se plaindre et être le moins entendu. Donc moi, ayant grandi dans mon sucre, pendant un moment, je ne le voyais pas. Et là où, pour coupler avec ce que tu as dit, donc ça ne s'est pas fait comme ça, on parle de militantisme, j'ai mis des bâtons dans les roues à ma compagne dans son combat pendant la marche. Et je l'ai fait à plusieurs reprises, je pense qu'on peut le dire. Non pas en me levant le matin et en me disant « Ah, je m'en fous de ce qu'elle fait. » Non, non. Non, simplement, comme je suis dans mon sucre, je ne réalise même pas que quand je viens parler devant un gars qui vient avec une caméra, il s'en fout de savoir que moi, bac moins un, blanc, je parle, j'ai l'attention, ma compagne, master, eh bien, si je parle, pardon, excuse-moi, si je... En fait, je peux, avec quelques mots, la mettre totalement hors course. C'est une chose de l'entendre, de penser, le comprendre et de réaliser vraiment ce que tu as fait, ce que ça fait. Donc, une fois de plus, je remets une parenthèse, c'est elle qui... C'est toi qui en as bavé de ça. C'est elle qui a payé cet ajustement. C'est pour ça que je disais, je pense que... C'est magnifique. Nous, les sucrés... Pardon, pardon pour la table. Ça va rester. En fait, moi, ça me fait plaisir si l'image effectivement parle. Mais moi, je pense qu'une des plus belles choses au monde, c'est lorsque l'humain arrive, en fait, à s'auto-analyser, tu vois, à s'auto-critiquer. C'est un des exercices les plus détestés, les plus durs à faire. Et bravo, j'aime bien. Si tu peux me permettre de rebondir sur le sujet, parce que j'ai l'impression que vous avez plus axé le couple sur la fétichisation et la pensée que vous en faites. Or, nous, quand on s'est rencontrés, il m'a rencontrée en étant... Et moi, j'étais déjà militante anti-chlordécone. Et lui était militant pour le droit des ouvriers. Donc, ça fait que nos combats, en fait, ont juste convergé ensemble. Et dans ce que vous en dites, du moins dans ce que tu en dis, toi, je vois plutôt l'aspect fétichisme de la chose où on se serait mis ensemble et puis du coup, on va revendiquer une cause qui touche la cause noire. En fait, non. Il m'a connue comme ça parce que quand il m'a connue, j'étais en licence, en troisième année de licence. Il a été avec moi sur ma troisième année de licence et sur mes deux années de master. Il m'a connue comme ça. En fait, il m'a trouvé là où j'étais et il m'a juste accompagnée dans ce que je faisais parce qu'il trouvait que ce combat était totalement invisibilisé. Donc, c'est sa conscience en tant que personne humaine qui a fait qu'il s'est joint à un autre combat. Et ce n'est pas parce que ça faisait bankable d'être un couple mixte et de défendre une cause noire ou plus ou moins parce qu'on en a eu des réflexions aussi négatives en disant oui, nous, on ne vous donne pas parce qu'il y a un blanc qui marche avec elle. Mais en fait, il m'a connue comme ça. Il ne m'aurait pas détourné de mon combat comme moi, je ne l'aurais pas détourné de son combat. On fait toutes les deux parties des classes prolétaires. On n'est pas des CPS+, on est des CPS-moins, moins, moins. Donc, et le cliché des Juifs riches, vous voyez, moi, j'ai pris le mauvais cheval parce que moi, il est pauvre. On confirme l'exception. C'est ouf. Donc, on confirme l'exception et pour moi, oui, on peut défendre les causes et en fait, c'est nous qui mettons le mot sur la cause noire parce que c'est des choses qui nous touchent. Mais en fait, là où il faudrait qu'on ouvre le débat, c'est que c'est la cause humaine. Je comprends ce qu'on dit quand on parle de la cause noire parce que moi aussi, je l'employais beaucoup, ce terme, mais parfois, je l'emploie encore. Mais en réfléchissant bien, le combat des pesticides, le combat du droit à la vie, de vivre dignement, en fait, c'est juste un combat humainement parlant, c'est un combat humain et il n'y a pas de question de couleur dedans. Après, c'est nous qui avons mis des couleurs parce que les élites ont fait une hiérarchisation des races et nous, on continue en fait à leur donner du crédit, on continue à leur donner du vocable et on nourrit leur moulin en hiérarchisant et en colorisant les combats. Si on, si on, on humanisait les combats de manière générale, on ne serait pas en train de dire la cause noire et la cause si, la cause si, on dirait la cause humaine et je pense que ça rallierait beaucoup plus de personnes parce que la dignité humaine, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de couleur derrière. Donc, je dirais oui qu'on peut dès lors qu'on a fait une déconstruction et qu'on se rend compte des deux côtés un noir comme blanc que ce qu'on défend, c'est le droit à la vie pour tout être humain. Voilà. Comme l'a écrit un grand auteur, hardcore comme reconnaître cet or. Alix Mathurin, Kerry James. Exactement. Et franchement, ce qu'on vient d'entendre là, perso, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire que tu arrives à reconnaître le fait qu'à un moment donné, culturellement, il n'y a... Ce n'est pas symétrique. C'est asymétrique. Ne serait-ce que par rapport à la marche et que tu arrives à reconnaître qu'à un moment donné, comment tu as utilisé le terme ? J'ai mis des bâtons dans les roues à ma compagne et ça se voit que vous avez réglé cette histoire. Parce que c'est clairement ce que j'ai fait. Ça ne s'est pas fait de manière douce. Par contre, il faut le dire. Oui, oui, oui. Parce que je lui ai dit... En fait, je lui ai fait comprendre. Je sais qu'il ne le voulait pas et que ce n'était pas intentionnel. J'étais en PLS. Je sais qu'il ne le voulait pas et que ce n'était pas intentionnel, mais c'est vrai que dans le monde où on est et dans l'état où on est, les gens, ils ne vont jamais se dire la petite négresse-là, elle a un diplôme ou quoi. Je dis négresse, moi, c'est un terme affectueux parce que pour moi, je suis une négresse. Mais quand je dis petite, c'est eux qui nous voient comme ça, réducteurs. Donc, la petite négresse-là, ce n'est pas elle qui a vocation à parler. Donc, c'est vrai que quand on marche tous les deux et que lui parle aux personnes, j'ai beau avoir un... Comme dirait mon copain, les femmes à la cuisine, j'ai beau avoir un master 2, ma place, elle est à la cuisine à ce moment-là. On ne m'écoute pas, tu vois. Et effectivement, il a invisibilisé pendant un moment sans le vouloir le combat que je portais et pourquoi je le portais. Et aussi, il faut dire que les gens en face aussi lui rendent puisque les gens aussi jouent dans cette espèce de théâtre où on est deux à porter une cause. Je suis l'antillesse du groupe, du couple en l'occurrence. Et pourtant, on s'attarde sur une personne qui ne descend pas de... qui n'est pas afrodescendante. Donc, en fait, c'est un espèce d'échange et c'est un espèce de... Je dirais, c'est tellement installé dans la société. L'espace social est tellement pris par les hommes blancs, cisgenres, je rajoute tout ça, que du coup, nous, quand on vient avec nos petits discours en disant, voilà, il y a ça, il y a ça, on n'est pas du tout entendus. Et lui, du coup, effectivement, sans le vouloir, use de logiques de domination qui ont perpétré jusqu'à présent. Mais avant que Noémie prenne la parole, comment arrivez-vous, en plus de votre lutte, à avoir une autre lutte ? Parce qu'on sait que le peuple noir ou le peuple juif partage un statut, un statut de victime. C'est dans ce monde. Mais ce statut n'est pas perçu de la même manière et n'est pas considéré de la même manière par ce monde, en tout cas, par ceux qui dirigent ce monde. Comment vous arrivez à lutter contre toute cette, comment dire ? Moi, je pense qu'on peut le dire tous les deux, mais moi, pour mon côté, c'est beaucoup de déconstruction qu'on a fait en salle. Je ne sais pas, ça passe par là. Arriver à lutter contre toute cette construction. Voilà, c'est ça. Justement, c'est beaucoup de déconstruction qu'on a fait ensemble, que ce soit lui sur moi ou moi sur lui, parce que j'avais aussi des idées perçues sur les personnes juives, tu vois. Et très souvent, on mélangeait. À l'école, on nous apprend toujours que les juifs africainaces ont vécu ça et on oublie de parler des juifs séfarades. En fait, vous voyez le complexe qu'on a avec les light skin et les dark skin ? Ce que j'ai compris avec Mathieu, c'est que les communautés juives ont exactement le même problème entre les Ashkenaz et les séfarades. C'est ça ou quoi ? Voilà. On peut résumer, mais on le retrouve. Je vais donner un exemple très, très fort, un exemple qui m'a marqué, que ma femme m'a dit un jour. Refondis sur ce que tu as dit au début. Comme elle a dit, on n'est pas du tout dans la fétichisation. Ce n'est pas notre truc. Après, on est très clair. Sinon, on n'aurait pas pu, je pense, avancer autant. Donc, vous n'êtes pas en couple parce que tu fétichises les femmes noires et toi, tu fétichises les hommes noires. Non, pas du tout. On est en couple pour une histoire de mécanique. On n'est pas dans un fétichisme mutuel. Non, non, non. On a fait de la mécanique dans mon garage et du coup, on a accroché un peu comme ça. par la mécanique. Par la mécanique, mon gars. En se rendant service. Voilà. Actuellement. Quel gamin. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vais dire une réflexion comme ça parce que ça permettra, je pense, à d'autres personnes et je ne parle pas des gens noirs, je parle de tous les autres, d'avoir un petit point de recal. Un jour, ma femme m'a posé cette question. Tu arriverais à te mettre avec une allemande comme ça juste parce que tu la trouves jolie ? Oh la claque ! Je ne fais rien avec une allemande si mentalement ça ne passe pas. C'est sûr et certain. Et cette expression est très, très violente parce que malheureusement, comme vous l'avez dit, on reconnaît. Tu as dit, il y a eu de la misère pour les deux peuples. C'est vrai. C'est vrai. Après, il y a eu de la misère pour plein de peuples mais on en montre plus que d'autres. Les psychanes ont été massacrés. Les homosexuels ont été massacrés. Les sémites, les vrais sémites, à la base c'est arabe aussi. C'est ça. C'est autre chose. Donc voilà, les vrais sémites aussi. Bref, il y a tout ça. Et quand on se prend des exemples comme celui-là, quand on voit, on reprend l'exemple de la marche, à un moment, une simple question, je crois que je fais bien de dire quelque chose. C'est elle qui a fait le master et elle y a réfléchi à tout ça. Et avec une phrase avec invisibilité. Donc voir tout cet ensemble de choses, après c'est là où vous acceptez. Soit vous dites non, allez Victor Hugo en avant, grand homme de la France, les droits de l'homme et du citoyen pour l'homme blanc, d'accord, et je suis d'accord avec ça. Soit là on se dit merde, il y a un problème. Et là, il faut réaliser un truc qui est très violent et je vais faire encore un petit passage super violent. Je t'en prie. Je vais me mettre du mandat d'eau. Non, on ne peut pas mettre les juifs et les noirs sur le même plan car nous les juifs avons participé activement. Pas toute la communauté juive, c'est vrai, ça ne représente pas à tous les miens. Mais il y a une partie de la communauté juive qui est activement participée à la vente sur les bateaux négriers. Donc si on est vraiment attaché à notre histoire et qu'on va faire ça à un autre, on ne peut pas se plaindre. Et puis si on regarde sur une échelle de temps et autre, est-ce qu'on est légitime à crier plus fort que les autres ? Vous voyez tout cet ensemble. Donc si face à votre combat, vous tombez là-dessus et puis en fait, vous vous dites non, je garde mes œillères dans le look-up, il faut l'accepter. Alors on est dans un paradigme très occidental où effectivement, même si on ne se dit pas raciste, on s'estime au-dessus. Voilà. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Et comme on s'aime et qu'on a une relation très très cash et que moi, j'ai été dans ce sucre, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, elle n'a pas laissé ça dans le sens où je pense qu'elle a bien vu que je n'étais pas quelqu'un qui allait l'accepter et plutôt que de dire on va y aller doucement, non, elle a dit ça, c'est ça, ça te fait plaisir ou pas, prends ça dans la tête et là, tu avances. Je pense que voilà. Tu as été dans un sucre de canne ou de betterave ? C'est la question que je me pose, tu vois, Bétrave ? Ouais, Bétrave. Bien Bétravé, même. Après, il faudrait quoi un peu à ce que tu dis avant que Noémie prenne vraiment la parole ? Naomi. Et aujourd'hui, c'est une gouenège d'ailleurs. Une gouenège. Les Égyptiens qui a de la prononciation. Parfait. Les Égyptiens de l'époque aussi qui étaient noirs ont mis aussi en esclavage. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Je ne suis pas théologien, je ne me permettrai pas d'en faire un débat. Ok. De toute façon, je ne vis pas dans ma communauté, je m'en fous complètement. Je ne suis pas théologien comme je vous l'ai dit, je ne veux toucher aucune religion en disant ça, faire de mal à personne, je vous l'assure. Et si jamais je vexe quelqu'un avec mes propos, sincèrement, j'en suis désolé, je n'attaque pas votre foi. Ce que je sais, c'est que le peuple dit d'Israël au début va en Égypte et c'est un endroit où il y fait bon vivre. Je ne connais pas les mœurs sociétales de l'époque. Ce que je sais, c'est que quand on arrive dans un pays et qu'on n'en est pas, on ne peut pas accéder au strat supérieur de la société. Il faut commencer par en bas. Voilà ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'une communauté qui vient chercher un El Dorado dans un pays peut s'accumuler et rester en bas de l'échelle sociale parce qu'il y a des gens qui sont déjà là avant. Tout ça, c'est des phénomènes sociaux qui sont arrivés. Et ce que je sais, c'est que quand les Juifs sont partis, eh bien oui, la religion juive s'est construite pour moi. Attention, que le ciel me tombe sur la tête. Attention, ça va tomber là. Le sang là, ça va tomber tout de suite. Attention. D'un ensemble de croyances mésopotamiennes, sumériennes et forcément kémites. C'est ce que je pense, sincèrement. Maintenant, je peux me tromper au même titre. Non, Chakanta Diop l'a dit. Oui, c'est vrai que Chakanta Diop l'a dit. Esclaves peut-être, mais c'est vrai, vous savez, on a eu l'esclavage à ce moment-là. Les Juifs ont eu l'esclavage. Les Slaves, l'Europe, c'est pour ça qu'on s'appelle Slaves. Entre 1500 et 1800, il y a un esclavage. Plus de mille ans d'esclavage, mais pas du tout dans la même... Le blanc, de repère. Je ne sais pas si c'est... Dites-moi. Ce n'est pas une industrialisation, en fait. On n'a pas industrialisé. On n'a pas fait des tapis avec les cheveux des gens. On n'a pas fait des fringues avec les cheveux des gens. On n'a pas fait des années d'avancées sanitaires en torturant des gens. On n'a pas noyé des gens pour voir en combien de temps est-ce qu'ils se noient. Je n'arrive pas à le comparer. Vous allez me dire mais attendez, pendant des milliers d'années, pendant mille ans, les femmes occidentales étaient la perle à avoir dans son lit pour l'Empire ottoman. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est moche. Pas de souci. Mais je n'arrive pas à le mettre sur le même plan. On ne peut pas me dire que... Je ne sais pas, je vais donner un autre exemple à ce moment-là. Le massacre des Vendéens, ce n'est pas le massacre des vrais Américains. C'est un massacre. Des Amérindiens. Voilà. Des vrais, pardon, des vrais Amérindiens qui aujourd'hui sont dans des réserves. Voilà, si je peux ramener tout ça. Si j'ai bien répondu. Super clair. Là, c'est une clarté sans nom. Je n'aurais pas été jusque-là mais je suis d'accord avec toi. Parce que si on rentre dans les croyances et les cultures, là, on va perdre l'argent et on se dit... Non, mais je dis juste ça. Moi, je peux me tromper. Au risque de décevoir la communauté, quand on se dit libre et qu'on est noir et les causes noires, désolé, c'est une populaire opinion. On n'est pas dans les religions importées. Voilà. Ça, c'est un point. Voilà. Je le dis. Attention, il y a un tonnerre qui ne nous trompe plus. C'est pas... D'un seul coup, attention. On va voir. Gwanej. Merci. Belle prononciation. Non, mais pour rebondir, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse malheureusement, quand on observe les faits, dire qu'il n'y a pas de communauté. D'ailleurs, tu as parlé de la cause humaine, etc. Et sur le papier, c'est très beau. J'adhère complètement à ton discours. Malheureusement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne en bloc. On a le bloc africain, on a le bloc européen, on a l'Amérique, on a la Chine, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils étaient plus forts pour pouvoir lutter contre certaines oppressions. Et donc, pourquoi forcément, aujourd'hui, on constate que l'impact est un peu plus négatif pour la communauté africaine de se mélanger ? C'est parce que, tout simplement, moi, je pense qu'il y a trois aspects. Déjà, il y a un problème identitaire dans notre communauté. Tout à l'heure, on parlait de la prononciation des noms. On se rend bien compte que au niveau de notre identité, c'est un peu compliqué. Déjà, on nous a arraché nos noms. La plupart d'entre nous avons des prénoms français ou en tout cas occidentaux. Et on a du mal à prononcer nos noms de famille. Je prends l'exemple de l'équipe de France. La majorité des noms africains sont mal prononcés. Je pense à Mbappé, notamment, qui, d'ailleurs, ne prend même plus la peine de corriger. Et moi, quand j'entends ça, pour ma part, ça me fait un peu grincer des dents. Donc ça, c'est le premier point. On nous a retiré nos spiritualités. Tout à l'heure, tu parlais justement des religions importées. Je reviens là du Bénin. Moi, ça me fait mal quand j'entends encore aujourd'hui des Africains dire que le vaudou, c'est de la sorcellerie. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce qu'on observe. On voit qu'il y a une réelle problématique identitaire au sein de notre communauté qui n'est pas réglée comparée à d'autres communautés qui maîtrisent très bien leur identité, qui ont leur nom de famille, qui parlent leur langue, etc. Ce n'est pas notre cas. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un désamour de soi déjà et un désamour entre la femme noire et l'homme noir. Ça, c'est une problématique qui est ancrée chez nous. Encore une fois, on repart au divisé pour mieux réunir, etc. Ce qu'on n'observe pas forcément dans d'autres communautés qui sont quand même un peu plus dans l'unité, un peu plus solidaires et qui ne sont pas dans le dénigrement de l'autre. Ils peuvent se mélanger, mais ils ne sont pas forcément dans le dénigrement du genre opposé. Ça, c'est le deuxième point. Après, je pense qu'il y a un criant manque de connaissances de notre culture, de notre histoire qui nous fait défaut. Tout à l'heure, tu parlais de la communauté juive. C'est une communauté qui maîtrise quand même très bien son histoire, ce qui n'est clairement pas notre cas. Moi, majoritairement, après la Deuxième Guerre mondiale qui a dit si, en fait, on a le droit. Puis aujourd'hui, tu as une bande de malades. Ah ouais, complètement. Des gens convertis 700 ans après Jésus-Christ qui se sont convertis à la religion juive, qui aujourd'hui ont pris l'État d'Israël et puis font des choses innommables et horribles qui sont des purs colons, qui sont la plus belle démonstration du colonialisme actuel. C'est ça. Moi, ils ne peuvent pas me foutre en tout. Tu sais, j'ai l'ail pour les vampires, comme on dit en rigolant, j'ai une étoile David autour du cou. Mais je trouve que c'est ça. Mon grand-père m'a appris qu'on devait être un peu plurant car on a perdu, selon ce qu'il m'a appris, on a perdu notre droit à être en Israël parce qu'on n'en a pas été digne quand on y a été. Donc on doit, sauf erreur de ma part, être sur Terre, bénir et honorer le pays qui nous accueille et attendre l'évolution de l'homme. C'est une sorte d'évolution métaphysique, on dit, où l'homme, comme un seul homme, comprendra qu'il n'y a plus besoin de se battre là-dessus, aura une avancée, si vous voulez, métaphysique et donc ça sera la fin des conflits. Donc moi, j'ai l'impression que non, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il peut y avoir des divergences mais qu'en tout cas, majoritairement, c'est quand même un peuple qui maîtrise son histoire. Après, on peut avoir des accords qui est très communautaires, qui retourne sur ses terres, etc. Donc il y a quand même une attache. Chose que nous, malheureusement, on a perdu. Aujourd'hui, je peux voir des afros qui font 25 ans sans retourner au pays et bien évidemment, ça crée une scission, ce qui est tout à fait normal. Donc partant de ce principe-là, forcément, ça n'aura pas le même impact quand une personne qui est à ce point-là déracinée se mélange, contrairement à une personne qui est attachée à cette culture qui va peut-être pouvoir se mélanger mais en gardant ses racines, en transmettant sa langue, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Et d'ailleurs, on observe que dans les couples en général métissés, il y a souvent malheureusement une culture qui prend le pas sur l'autre et je prends l'exemple par exemple des maghrébins qui ont quand même une culture forte, qui maîtrisent leur langue, qui ont une religion qui les rassemble aussi. En général, quand un maghrébin se mélange avec un afro, forcément, la culture maghrébine risque de prédominer parce que beaucoup d'afros ne parlent pas leur langue, donc voilà un petit peu les enjeux et voilà pourquoi moi je dis qu'il y a vraiment une nécessité de recréer cette unité entre l'homme noir et la femme noire de manière majoritaire et collective. Je ne suis pas dans l'individualité. Moi, tous les débats que j'aborde sont à titre collectif et jamais au niveau individuel. Donc ça, je tiens à le préciser parce que sinon, les gens se sont indexés. Non, mais moi, etc. Non, ce n'est pas le sujet. Donc voilà pourquoi je dis qu'à l'échelle collectif et majoritaire, il est important que l'homme noir et la femme noire reconstruisent cette unité qui nous permettra d'avoir des familles fortes et parce que derrière, il y a un enjeu de transmission qui est hyper important lorsqu'on a encore une fois un projet civilisationnel qui est bien construit sur 30 ans, 50 ans. Chose qu'aujourd'hui, c'est une chose à laquelle on ne réfléchit pas contrairement à d'autres populations qui planifient sur 20, 30 ans, 50 ans là où nous, on planifie pour demain. Tu sais, je pense que je vais rebondir sur ce que tu dis et je vois où tu veux en venir et je comprends totalement ton propos. Cependant, quand je t'écoute, je comprends que c'est nous, les personnes noires qui avons un problème avec notre culture et ce n'est pas parce qu'on se met en couple avec quelqu'un d'autre qui n'est pas notre culture que ça va, qu'on va s'évanouir dans la culture de l'autre. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont chercher à noyer leur culture parce qu'ils ont honte d'être ce qu'ils sont. Là, je te rejoins sur ça. Mais il y en a d'autres comme moi qui embrassent totalement ma culture et pour te dire, même avec Mathieu, depuis qu'on est ensemble, c'est là où tous les deux, on a vraiment compris d'où était... Enfin, c'est là où j'ai, moi, personnellement, fait un espèce de bond en avant dans ma spiritualité. C'est depuis que je suis avec lui. Mes deux enfants, j'ai deux enfants et je vais te dire deux pères différents. Martiniquet les deux et Guadeloupin les deux. Voilà, mes deux enfants sont là. Et quand j'étais avec eux, on est enfermés dans le christianisme, tu vois, et dans le dénigrement de nous-mêmes et parce qu'on a des mentalités d'esclaves. Je peux choquer quand je dis ça, mais c'est des mentalités d'esclaves, tu vois. Et dès lors où, c'est pas parce que je les ai quittés que j'ai commencé à changer. C'est... J'ai commencé à faire un travail sur moi-même et je me rendais compte, en fait, que j'étais dans le faux depuis le départ, que j'étais pas épanouie dans les fois qu'on m'a inculquées parce que le christianisme catholique a été inculqué de manière la plus violente. J'ai fait un bond dans l'islam, j'ai été à la madrasat, j'ai appris les sourates, j'ai pratiqué. Ça m'a fait du bien pendant un certain moment, mais mon identité, elle était pas là-dedans, tu vois. Et c'est un jour, du coup, quand on a commencé à discuter avec Mathieu, on a commencé à parler de religion, de ce que ça nous apporte, de comment on en guérit. Et c'est là où on s'est construits tous les deux dans cette optique et dans cette culture totalement afro-centrée. Tous les deux. On va au temple tous les deux, on a un hôtel à la maison. Et en fait, je me dis, c'est pas parce qu'on va aller se mélanger qu'on va perdre ça nous aussi, nous en tant que personnes noires, de passer deux, passer passer. Est-ce que tu penses que majoritairement, on est tous assez forts pour faire le travail que toi, tu as fait ? C'est ce que j'allais dire. Alors, est-ce qu'on est majoritairement assez forts ? En fait, je dirais pas que je suis fort pour l'avoir fait parce que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie où il y a longtemps, j'aurais pu me dire c'est bon, c'est fini, j'arrête là. Tu vois ? C'est pas une question de force ou c'est juste pour moi, c'est pas une question de force. Moi, comment je le vois, c'est une question de respect pour mes ancêtres. Ouais, c'est de la résilience. C'est une question de respect et cette question de respect pour tes ancêtres te donne la force de le faire. Mais aller, je suis d'accord avec toi sur le fait que beaucoup vont aller et prendre la culture de l'autre mais ça, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Quand tu te mélanges avec notre culture et que tu laisses ta culture totalement s'évanouir, c'est que tu ne t'aimes pas, que tu respectes même pas ce que tes parents t'ont donné. En l'occurrence, moi, je respecte ce que mes parents m'ont donné. Je m'aime comme je suis, j'aime qui je suis, la femme que je suis devenue et haché aujourd'hui, j'avance et je transmets ça à mes enfants et en étant en couple avec Mathieu, je le forcifie d'autant plus parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je suis sur le droit chemin et autant, c'est totalement paradoxal parce que je suis avec une personne juive franco-algérienne, c'est totalement paradoxal mais pour la première fois de ma vie, je vais vraiment dans le droit chemin et j'apporte à mes enfants la spiritualité qu'on nous a enlevée. Moi, j'ai le sentiment que du coup, d'une certaine façon, en fait, tu confirmes les propos de Nguanej et je vais dire en quoi, déjà dans un premier temps de deux points, le premier, c'est celui sur lequel Mathieu, tu as pas mal insisté, je pense pas que ce soit une question de diplôme, je veux dire, c'est pas parce que ta compagne, ta femme est plus diplômée que toi que ça te donne pas le droit. J'allais rebondir sur 100. voilà. De mon point de vue et je le dis parce que quand j'écoute la construction de ton argumentation et la tienne aussi, c'est pas une question de diplôme, en fait, vos argumentations sont claires et intelligibles, donc franchement, là-dessus, c'est parfait. Et le deuxième point, donc, sur la dynamique de la cause humaine qui devrait être, du coup, au-dessus de la cause noire, honnêtement, je pense que n'importe qui ici dirait oui, en fait, techniquement parlant, je pense qu'on est d'accord. après, effectivement, tu as la réalité de la vie, de l'histoire, du terrain, on peut dire ce qu'on veut et qui fait que, en fait, non, aujourd'hui, on se doit de travailler en fait à fortifier ce qu'il en est de notre communauté. Ça peut effectivement passer par ce que dit de Gouanej, au travers notamment du couple. Moi, je ne pense pas qu'il faille de cathédrale en soi et c'est pour ça que madame me disait de préparer ma mâchoire parce qu'on en avait déjà parlé et moi, je pense qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait de cathédrale, même si je comprends, en fait, et c'est pour ça que dans ma première intervention, je parlais du sucre, je comprends en fait qu'aujourd'hui, il y a une problématique et qu'il nous faut pouvoir en discuter et élever d'ailleurs nos enfants pour qu'ils puissent changer le paradigme par rapport à ça parce que la femme noire, je pense qu'elle n'est pas valorisée à sa juste valeur à tous les niveaux. Ça, c'est une chose dite. Ensuite, pour ce qui est effectivement de ce qu'on doit faire, tu parlais notamment des autres communautés, je pense que ces communautés aujourd'hui, je parle de la communauté juive, indienne, on peut parler de la communauté asiatique aujourd'hui, en fait, elles se sont construites d'une certaine façon effectivement sur le plan familial, quand tu regardes, elles se mélangent très très peu mais également sur le plan pécunier. Et donc, je pense que nous, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des gens qui le disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais par essence, l'homme, la femme noire, on a les bras grands ouverts en fait, tu vois, et ça va dans tous les sens. Et pour terminer du coup sur l'argument qui selon moi fait que tu valides quelque peu les propos de Nguanège, c'est que, en tout cas, je vais peut-être poser une question, est-ce que tu n'as pas pu réussir en fait à te révéler quelque part, tu disais aujourd'hui je suis aligné, voilà, c'est la première fois de ma vie que je suis aligné, est-ce que ce n'est pas parce que, pour le coup, Mathieu, lui, est beaucoup moins dans, comment dire, on va dire, la pratique de sa religion. Parce que moi, tu sais, j'ai évolué dans un secteur d'activité qui fait que je n'ai pas des amis, j'ai des frères qui sont juifs. D'accord ? Donc, je sais quelque peu comment est-ce qu'il pense et surtout, quelles sont leurs traditions, etc. Voilà, je parle vraiment de frères. En fait, je pense qu'en tant que femme, si jamais il avait eu à respecter quelque peu ce qu'il en est des dogmes de sa religion, peut-être que tu aurais eu moins de place. Alors, tu ne l'aurais peut-être pas laissé, mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense qu'une guenège a la raison. En fait, quand on regarde de façon macro la réalité de l'homme noir en Occident, tu vois bien qu'il est quand même beaucoup plus loin de son essence, c'est-à-dire de ce qui tient de ses origines que du cadre dans lequel il évolue. D'ailleurs, je reviens sur cette question du sucre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toi, peut-être qu'individuellement, ça t'a révélé et franchement, c'est extraordinaire. Je pense que même le présentateur ici, Bouba, le disait parce qu'en la personne de Mathieu, on voit ce qu'il en est de sa démarche. Malheureusement, encore une fois, sur le plan macro, ce n'est pas ce qu'on constate. Et donc, voilà, je pense que quelque part, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais tu m'as donné du coup le sentiment de valider finalement ce qu'il en est. Je rajouterais à sa question entre vous, y a-t-il équilibre ou ton prisme prédomine sur le sien ? Alors, je vais répondre déjà à la question. Est-ce que je valide ou pas ? En fait, je ne valide pas vraiment les propos parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes arrêté sur homme blanc, homme noir et puis homme blanc, femme noire ou inverse et puis du coup, ils vont défendre une cause. Là où je ne vous rejoins pas, c'est que, encore une fois, ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas du tout mon expérience. Moi, il m'a connue comme ça. Je l'ai connue avec ses combats. Mais avant d'avoir des combats, on était nous. Et c'est quand on a discuté et tout ça, on a fait connaissance, on a vu qu'on avait des combats et que ça se liait. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas de couleur dessus. Après, les problèmes qui nous touchent, oui, quand on dit cause noire, je l'entends aussi parce qu'en vrai, effectivement, quand on regarde dans la vérité des choses, en plus, j'ai fait des... pour le découvrir vraiment. Donc, je vois vraiment, sociologiquement parlant, exactement, il y a beaucoup de communautés qui sont formées et qu'il y a beaucoup de combats communautaires. Je suis d'accord avec ça. Mais je suis dans le fait où, oui, il faut qu'on se constitue en tant que communauté solide, c'est vrai, mais constituer en communauté solide avec les nôtres, c'est aussi apprendre à s'aimer nous-mêmes, d'abord. Et c'est comme ça qu'on constitue une communauté solide parce qu'après, on peut se mélanger avec qui on veut tant que tu es dans ta communauté, tant que tu crois en toi, en fait, et ce que tu es et ne te dis pas que c'est avec l'autre que je vais m'élever socialement ou parce que je suis avec telle personne ou telle personne, c'est ça. Et moi, je me dis plutôt que, ben oui, il y a des problèmes dans la cause noire, il y a des problèmes dans les choses qu'on défend. Et oui, ça apparente à la cause noire, c'est vrai, mais je n'arrive pas à garder ce vocable-là parce que je me dis, ça veut dire qu'on joue le jeu des autres, en fait. Tu vois, on joue le jeu de oui, les problèmes de la cause noire et machin, alors que on nous a tellement, tu sais, pourquoi je reste comme ça ? Surtout, c'est parce qu'on nous a tellement sortis de la case de l'humanité, on nous a tellement relégués à la place d'animaux, meubles ou tout ce que tu veux que du coup, dès qu'on parle de problèmes de la cause noire, ben forcément, on sait que c'est nous et avec tout ce qui va avec. Mais à côté de ça, ben je me dis, pourquoi on leur donne ce vocable-là et pourquoi on continue à utiliser ce vocable-là ? parce qu'en fait, un problème d'une personne noire, c'est un problème d'une personne humaine. C'est pour ça que j'essaie de survoler ça, mais je l'entends totalement parce que j'ai été aux deux places, j'ai été aux deux places, j'ai été à la place « oui, on ne peut pas » où je ne comprenais pas, je me dis « attends, je sais quand ta job, il fait ça, mais il est avec telle personne » et quand je m'y suis retrouvée du coup de l'autre côté, je me suis dit mais en fait, c'est bête de penser comme ça parce que le gay, il avait déjà ses combats en fait et peut-être qu'il a rencontré sa femme au cours de ses études et la femme, elle avait des combats similaires à lui et du coup, ils ont fait converger tout simplement et c'est pour ça que je n'arrive pas à valider le oui, le non, je n'arrive pas à valider le non parce que quand on regarde bien dans la majorité des combats et des leaders de cette entreprise-là, ça ne s'est pas fait sur le coup de ce qu'on y met derrière avec le fétichisme et tout ça, ça s'est fait parce que les gens, ils ont vu qu'ils avaient les mêmes idées et pour moi, se mélanger, être en couple avec ce mélanger, ça nous, de faire en sorte de ne pas s'évanouir dans la culture de l'autre et on peut très bien être avec quelqu'un et aimer notre culture et nous, le problème où on a du mal à faire la part des choses, c'est qu'on se dit « ah, si je me mets avec quelqu'un, il faut qu'un peu j'abandonne qui je suis » et tout ça parce que c'est l'imaginaire et le récit colonial qui nous fait penser comme ça. Mais il y a des couples mixtes afro-asiatiques et pourtant, les deux ont, tu vois, ces équilibres. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais à 100% et juste pour le redire, du coup, parce que c'est ce que j'avais dit en préambule, la question en tout cas de la mixité en soi, moi j'ai dit, je ne pense pas qu'il faille de cathédrale, il ne s'agit pas de juger le couple. Je pense que, encore une fois, comme le disait Nguanet, je pense que quand tu regardes sur le plan macro, c'est là en fait que tu peux interroger les choses et du coup te dire « est-ce que c'est normal ? » Voilà, c'est tout ce que je dis, mais je ne dis pas voilà, moi-même, j'ai un enfant, il est métis, donc tu vois, je n'ai pas de jugement par rapport à cela. Je pense qu'il faut qu'en tant que communauté, on puisse entendre ce que disait Nguanet, il y a des enjeux en fait, il y a des enjeux parce que malheureusement, on est une communauté qui a plein d'égards, on a des milliers de carences et donc malheureusement, en n'étant pas concentré et quand je dis concentré, je parle de façon globale, malheureusement, on crée des choses dont on n'a malheureusement pas conscience et on est dans un cercle vicieux et on le perpétue, malheureusement, ce cercle vicieux qui existe depuis des décennies. Mais du coup, excuse-moi Bouba, mais du coup, est-ce que tu penses que tu as perpétué ce cercle vicieux quand tu as pris une femme blanche et a eu un enfant avec ? Moi, je le dis, je pense que j'ai été aliéné. Donc, ça veut dire que dans ta relation que tu es avec cette personne-là, tu as mis quelque chose derrière en fait ? Ce n'était pas une relation ? Non, pas du tout parce qu'en fait, quand tu agis, tu n'es pas toujours conscient en fait. Je ne me suis pas dit « Ah, je vais me mettre avec elle parce qu'elle est blanche. » D'ailleurs, elle n'était pas blanche, elle était asiatique. Il y a toujours un conscient et un subconscient quand même, tu vois. C'est le résultat d'un processus. C'est ça, mais encore une fois, moi, je le dis, moi, à l'époque, quand ces sujets-là arrivaient, je disais « Mais non, c'est une question de goût. » D'accord ? C'est aujourd'hui en fait. Après avoir procès, je me suis dit « Non, en fait, il y avait quelque chose de plus profond. » En fait, tu évoques ce que Sharon Tadiop dit dans « Nation d'agriculture », l'aliénation culturelle, le fait qu'à un moment donné, il y ait une civilisation qui ait pris le pas sur toutes les autres et qui ait imposé ces codes de... Tout à l'heure, tu parlais de critères de beauté, qui a imposé ces critères de beauté et qui... Et donc, inconsciemment, on est l'essence ou le diesel qui alimente la machine et du coup, on agit avec des codes qu'on nous a imposées depuis qu'on est tout bébé. Après, si je peux rebondir sur... Je ne sais pas si je ne fais pas un peu un hors-sujet. Arrêtez-moi. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est intéressant, c'est que... Alors, déjà, il y avait une question tout à l'heure, c'était de savoir si sa culture gommait la mienne. Non, pas vraiment. Dans le sens où, si tu as beaucoup d'amis juifs pratiquants, certains vont comprendre ce que je vais dire, d'autres vont peut-être être perdus. Mais comme j'ai toujours été à la recherche de « Seco est un juif » et que, sauf erreur de ma part, dans les premiers textes, c'est un noir, un juif, ça ne peut pas être blanc, je me suis dit « Comment ça se fait que nous, on est juif ? » Tu vois ? Et donc, je suis toujours allé à la recherche. Et donc, mes recherches m'ont amené à une spiritualité qui est autre. Et donc, je m'accorde parfaitement avec ma femme parce que, justement, elle va vers ce qui, à mes yeux, n'en déplaise à mes pères, je suis guérée de ça, on a volé des naturés. Si je te ramène une cuillère et que tu ne sais pas du tout quoi en faire, c'est le paradigme... Enfin, bref. Mais justement, je vais revenir là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est aussi, c'est qu'on parlait de culture, de l'importance de garder une culture, de l'entretenir. non pas par fétichisation, non pas par fétichisation, mais bien pour voir, étant persuadé qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à la bonne direction. Aujourd'hui, c'est une culture occidentale qui prédomine le monde par la force, etc. Et dans ce monde béni de Dieu, nous avons des hommes qui peuvent se marier avec des arbres et aller s'accoupler avec. On a eu des maisons closes au Danemark avec des animaux, c'était ça. Oui, c'était ça. Dans ce monde béni de Dieu, de ce paradoxe, de ce paradigme, on arrive à quelque chose de dingue. De dingue. Et je me dis, la solution, elle n'est pas là. On est complètement... On est coulés, quoi. Donc, quand j'ai écouté des hommes comme Nusiri Kalalao Mutunde, je me suis dit, merde, où est-ce qu'on est ? À quel moment est-ce qu'on s'est planté ? Et il faut tout faire pour changer la direction de ce mammouth. Je vais symboliser l'idée par le mammouth. Donc, non pas par fétichisation, mais plus par, je dirais, une sorte d'arrivée à la raison, en fait. La logique. Oui. La logique m'amène à faire que la prochaine langue que je veux apprendre, c'est le soi-il. Parce que je considère que la solution est là. Ça, c'est mon point de vue. Il faut regarder le point de vue de l'ensemble, mais je pense que culturellement, l'Occident le sait et a une volonté ferme d'effacer une culture qui pourrait le contrer. C'est vraiment, moi, le point de vue sur lequel j'arrive pas en finalité. Et on est trop peu en Occident à se poser la question en sens inverse, à se dire, tiens, et nous, on a raison, vraiment. On a tant raison que ça. Voilà. Je ne sais pas si... En fait, ce que je constate, c'est que vous êtes vraiment dans une déconstruction totale. Ah, totalement. C'est-à-dire que je sais que dans la Nation d'agriculture, Charenta Diab, il parle du fait que les premiers, les peuples juifs de base sont noirs. Il parle des gens ici de Canaan. On nous dit que les servants sont saufs-heurs de ma part. Le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Et donc, il est le patriarche de la tribu des Kourachis qui, eux, sont des sémites. Mais c'est le fils illégitime. À la base, il doit faire un enfant à sa servante et voilà. C'est tout. Et dans la version juive, il y a Adam et Lilith. Lilith est une femme noire. Elle le domine. Chacun ses interprétations. Moi, la version qu'on m'a racontée, c'est qu'elle le domine sexuellement. Donc, c'est aussi une métaphore d'un monde matriarcal qui prenait sur un monde patriarcal lorsqu'on m'a expliqué. Et même là, je pense qu'on perd les gens parce qu'en vrai, Lilith, en fait, ça, c'est encore une réinterprétation. À la base, ça vient de la Mésopotamie et le Mésopotamien était noir. D'où le nom Lilith. Déesse de la guerre au passage. On va peut-être partir un peu trop. Ça va partir en théologie. Ce n'est pas de la fétichisation, c'est vraiment juste il y a un moment, il faut regarder. Vous avez deux recettes. Il y en a une qui vous fait vomir tous les jours et arrêtez de la manger. Simple. Ça ne va pas vous faire mal d'aller goûter l'autre plat, là. Non ? Allez, on essaye, quoi. Mais c'est sérieux, C'est ça, excuse-moi. Mais tu sais que je ne pensais pas que vous étiez allé aussi loin dans la réflexion et dans la déconstruction. Je t'en prie. Moi, je pense que dans votre approche, il faut quand même être conscient que tout le monde n'en est pas à votre niveau de conscience. Et du coup, si on veut parler à la masse, il est quand même clair. Là, je prends une casquette un peu d'auditrice. Il y a une vraie problématique au niveau de la communauté, au niveau de ces problématiques identitaires, culturelles, etc. Et une fois qu'on a dit ça, moi, je pars du principe que l'union entre deux personnes, je le vois vraiment avec le paradigme africain, c'est l'union entre deux familles. Donc, très clairement, aujourd'hui, on sait que entre les différents pays où on a des difficultés à dire que voilà, on vient tous d'Afrique, etc. Et que finalement, un Béninois, il n'est pas si différent que ça d'un Togolais ou d'un Ghanéen. Donc, on veut créer des ponts avec d'autres communautés, mais commençons peut-être déjà par la nôtre. Et ensuite, bien sûr, on pourra y aller. Go4it, moi, je n'y vois pas d'inconvénients, mais par contre, aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà des problématiques entre nous. Donc, réglons-les et ensuite, on pourra créer ces ponts avec d'autres communautés. Mais tant qu'on est fragilisé, tout à l'heure, tu parlais du travail que tu avais fait et du fait qu'il faut avoir un amour de soi, je suis entièrement d'accord avec toi. la problématique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup n'ont pas fait le travail que toi, tu as fait. Beaucoup n'ont pas cette résilience. Beaucoup n'ont pas ce niveau de conscience. Et du coup, il faut être très clair sur le fait qu'aujourd'hui, on est un peu trop fragile culturellement parlant pour aller s'unir avec d'autres communautés. Quand on regarde dans nos villages, il y avait des communautés, des peuples pour lesquels le mariage, par exemple, c'était, vous, vous êtes une population de pêcheurs. Nous, on a la chasse. Bon, on s'unit parce qu'en fait, entre hommes noirs et femmes noires et que ça permettra de recréer des ponts et d'arrêter ces débats entre le Singhali et les trois différents du Camerounais, etc., qu'on arrête un peu tout ça et qu'on ressente les choses vers vraiment l'unité et vers les valeurs d'ailleurs qui sont panafricaines de l'entraide, la solidarité entre tous les peuples africains et afrodescendants, peu importe où ils sont dans le monde. Aujourd'hui, on est encore dans des débats où on voit malheureusement des Antillais qui disent bon, ben voilà, moi, je ne suis pas africain, etc., pas tous, bien évidemment, mais on voit que c'est une problématique qu'il faut qu'on règle et même sur le continent, pareil, on voit des personnes qui tiennent des discours, on se rend compte qu'il y a un manque de culture, qu'il y a un manque de conscience qui est incroyable et sur lequel on doit travailler et c'est un travail à faire au quotidien mais que tout le monde n'a pas fait. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je disais que Lit validait tout à l'heure finalement ton propos parce que dans la constitution des couples que tu as eues avec les pères de tes enfants qui étaient noirs, en fait, tu n'as pas eu ce travail de révélation que tu te dis avoir aujourd'hui. Tu vois, ça veut bien dire que de base, ce n'est pas et c'est ce sur quoi pardon, je voulais rebondir puisque c'est ce que j'ai pu m'exprimer puisque c'est ce que vous aviez dit lors de l'épisode 1 qu'en fait, tu peux même être avec un noir et pour autant, vous n'avancez pas sur le plan de la culture. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que ce travail-là de conscience de se dire ok, en fait, on vient de quelque part et il faut qu'on reconnecte avec la source parce que ce qui va arriver derrière et je parle notamment de nos enfants doivent disposer en fait du bon du bon canal même si avec une guenège on est amené à discuter parce que encore une fois je reviens sur ma cathédrale je comprends totalement le discours. Tu étais avec des hommes noirs ce n'est pas pour autant que tu t'étais senti reconnecté aujourd'hui tu es avec un homme qui est juif parce que vous faites ce travail justement de déconstruction là tu te sens centré tu vois c'est bien la preuve qu'il nous faut travailler en fait nous aussi aller à votre source du coup et aller nous plugger avec des personnes qui ont cette dynamique-là et malheureusement en me basant sur les propos que vient de dire Mathieu en conclusion tu as une grande partie des personnes des occidentaux qui sont absolument qui sont très loin de vouloir goûter ce plat tu vois mais il y a une grande partie chez nous aussi parce que ce que tu dis là c'est le travail qu'on doit faire et je le répète ce n'est pas parce que je dis ça que je prône qu'il faut que 100% des hommes noirs des femmes noires se mettent uniquement avec des noirs je pense que c'est important de réussir à travailler en fait à aller au fond et voilà regardez elle sourit déjà je pense que c'est important de faire ce travail-là sur le plan individuel tu as dit avant de le connaître j'étais moi-même et quel que soit le conjoint qu'on choisit d'avoir donc c'est là que je rejoins et que je rejoins un peu moins madame c'est que je pense que c'est une question individuelle et que ce n'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan qu'il faut que tu appliques tous ces rites etc même si on le sait parce que que ce soit la Bible ou la Torah ou ce qu'on veut je ne sais pas on te parle de Salomon on te dit que c'est un des hommes les plus brillants qui a été sur cette planète selon la Bible ou la Torah et pour autant ces femmes parce que lui il allait vers d'autres femmes qui n'étaient pas juives ça ne l'a pas empêché à la fin de sa vie de se détourner de ce qu'on appelle le créateur Dieu chacun verra ce qu'il veut donc en gros tu peux être influencé par la femme ou par l'homme avec lequel tu décides de faire entrer dans ta vie donc c'est pour ça que madame elle dit qu'il faut faire attention juste pour en bon dire moi je n'ai jamais dit que attention tu ne peux pas être dans ta culture et être conscient avec une personne d'une autre communauté par contre ce que je dis c'est que quand on fait le diagnostic on est très clair sur le fait que beaucoup d'afros malheureusement sont entre guillemets un peu décoquivides ce n'est pas péjoratif quand je dis ça mais culturellement parlant sur le plan de la langue etc et du coup forcément quand ils se mélangent bon bah oui ils vont s'approprier la culture de l'autre qui va d'ailleurs les baigner dedans parce que c'est normal en fait quand tu as quelqu'un d'une autre communauté tu vas t'intéresser aussi à sa culture ce qui est tout à fait normal donc c'est en ce sens là que je dis que partant de ce constat là c'est effectivement un peu plus problématique mais effectivement si tu as quelqu'un qui est tout à fait conscient qui est solide dans ses convictions dans ses croyances dans sa culture bon bah oui là on aura un couple enfin voilà équilibré en termes de culture et de croyances et la transmission se fera naturellement mais vu que ce n'est pas ce qu'on observe il faut être un peu plus vigilant et moi là où je me questionne c'est qu'effectivement quand on aborde ces sujets on prend d'ailleurs souvent l'exemple de France Fanon Cher Antadiop oui mais regardez ils l'ont fait déjà je ne suis pas sûre que dans la communauté on ait une majorité de France Fanon et de Cher Antadiop ça c'est une question que je me pose quand bien même ça serait le cas pourquoi on ne parlerait pas aussi des... non mais c'est vrai j'allais parler de ça j'allais en parler tout ça non mais c'est vrai parce qu'on prend leurs exemples comme si on voulait légitimer et se trouver des excuses alors qu'en réalité celui qui veut réussir il trouve des solutions et celui qui ne veut rien faire il va chercher des excuses donc si on veut on va se trouver des solutions pour essayer d'avoir des couples afro puissants et donc moi la question que je me pose c'est pourquoi on ne parle pas de couples comme celui de Nym Kouingé avec Madeleine pourquoi on ne parle pas de Kémi Seba avec Natou pourquoi on ne parle pas de Nelson et Winnie Mandela qui sont des très bons exemples pourquoi on va chercher des excuses à se dire mais regardez ils l'ont fait du coup on va le faire aussi mais as-tu le niveau de Charenta Diop ? j'aimerais rebondir sur ce que tu dis j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que depuis tout à l'heure j'ai envie de poser cette question parce qu'il faut qu'on évoque quand même cette particularité le pourquoi du comment des France Fanon des Charenta Diop à un moment donné on est avec des femmes blanches c'est qu'à un moment donné comme je l'ai évoqué d'un lyrics d'un grand rappeur que j'affectionne beaucoup monsieur Ali dédicace à toi plus tu montes plus les sommets sont blancs c'est à dire qu'à un moment donné plus tu montes c'est à dire que tu côtoies l'élite forcément eux qui ont fait des éminentes études à un moment donné ont été confrontés à se mettre en couple avec des personnes qui sont blanches parce que dans ces élites il y a peu de noirs peu de gens issus des minorités et autres et voilà c'est vrai que sur ça je rebondis effectivement tu as raison pourquoi ? parce que il ne faut pas se mentir les autres études c'est compliqué de les faire en France je les ai faites moi je les ai reprises mais ça a été un parcours du combattant j'étais au secours de puriculture avant j'ai repris mes études en ayant mes deux enfants et j'étais seule avant d'être avec Mathieu donc j'ai fait tout toute seule mon parcours les études le travail quand j'y repense voilà et dans ces grandes écoles là j'étais pour la cité Panthéon-Sorbonne dans ces grandes écoles là c'est vrai qu'on est très très peu de personnes issues des minorités donc je ne dis pas forcément mais c'est vrai que plus on accède à une connaissance plus quand on se retrouve avec les gens de notre communauté qui n'ont pas accès à cette connaissance et bien malheureusement pour eux et pour nous ça se distend parce que du coup on n'a plus le même recul par rapport aux choses très souvent on nous reproche à nous les personnes noires et là vraiment j'insiste sur ça de oui on est trop dans l'émotion et on est toujours dans l'émotion quand on parle des choses on est dans l'émotion parce que justement on n'a pas ce recul nécessaire sur les choses qui nous arrivent parce qu'on n'a pas l'éducation nécessaire sur les choses qui nous arrivent on nous jette comme ça à l'école tu te démerdes avec ton parcours et tu y arrives tu n'y arrives pas ben allez hop tu dégages et puis tu grandis avec tout ça avec toutes ces insécurités là donc tu as ton émotion en tant que personne noire et ce que tu vis mais tu n'as pas le recul pour te dire ouais il s'est passé ça parce que dans la structure politique ou dans la structure sociale ça s'est mis comme ça en place comme ça comme ça et effectivement plus on avance et plus on se rend compte que ben oui c'est vrai que ce domaine là est tellement le précaré d'un certain groupe social qu'on a des difficultés à faire un pas en arrière et je dis ça pourquoi parce que j'étais suivie je faisais une thérapie il y a quelques années avec une psychologue par rapport à des violences qui me sont arrivées et elle me disait elle m'a dit clairement et c'est une réunionnaise elle m'a dit clairement la personne à qui vous êtes en ce moment en fait elle ne vous convient pas parce que vous n'êtes pas au même niveau de réflexion intellectuelle ça m'a vexée parce que je me dis ça veut dire quoi elle veut dire que en fait le gars c'est un con quoi et en vrai non c'est pas ce qu'elle voulait dire c'est moi qui l'ai pris parce que ah on attaque ma personne noire on attaque mon mec qui est noir donc hein hein tu vois et en fait non elle avait raison dans le fait où quand on parle de certaines choses vu qu'on n'a pas on n'a pas accès aux mêmes connaissances du coup on n'a pas du tout cette réflexion là et lui n'a pas pris l'habitude de faire de réfléchir sur des problèmes qui le dépassent c'est pas péjoratif quand je le dis mais c'est vraiment que dans son milieu quotidien à quel moment le gars il attend de faire ça tu vois et forcément ça crée des distinctions et ça dans la communauté noire oui ça c'est un point qu'on doit régler mais ça nous aussi de pousser nos enfants je dirais pas que les enfants doivent faire des grandes études pour comprendre le monde mais ça nous aussi d'apporter de la réflexion à nos enfants tu vois si on est là tous les matins on leur met des conneries pas de patrouille et tout ça alors qu'il y a des il y a des trucs il y a des contenus qui existent aujourd'hui on a tout à portée de main pour moi au risque de pas de déplaire à certaines personnes ne pas chercher son histoire c'est ne pas vouloir la chercher parce qu'on n'a pas les mêmes embûches que dans les années 60 dans les années 70 dans le reste de la décolonisation on n'a pas ces embûches là aujourd'hui tu vas aller sur internet tu peux trouver tout ce qu'on a dit là sur le fait que l'histoire des juifs a été falsifiée par rapport à l'esclavage en Égypte c'est totalement falsifié on le découvre aujourd'hui il y a des documentaires il y a des textes il y a des trucs qui en parlent donc je me dis aujourd'hui tu vois si tu veux chercher et si tu veux t'élever tu peux tu n'as pas besoin de faire des grandes écoles mais souvent on va dire oui ils vont aller parce qu'ils ont connu telle ou telle personne mais dans ce temps là c'était validé cette façon de penser mais aujourd'hui Mathieu il n'a pas fait des grandes études et pourtant on est à le même niveau pourquoi ? parce qu'il fait ses recherches parce que celle-ci parce que cela ça aurait été une autre personne à sa place ça aurait été la même chose tant qu'elle a fait ses recherches on avance ensemble et puis c'est tout tu vois et c'est parce que nous on ne va pas chercher on n'incite pas nos enfants et les jeunes générations à chercher on leur dit souvent à nos enfants et j'entends beaucoup oh j'inscris mon fils au foot parce que je veux qu'il soit joueur de foot pourquoi on va dans la facilité on n'en a pas marre d'aller amuser à la galerie danser comme on dit chez nous à Goulou danser poux non non tu vois au bout d'un moment il faut avancer on n'est pas bon qu'au foot on n'est pas bon qu'à la musique alors on est très excellent c'est vrai on a un faux bon mais on n'est pas bon qu'à ça on est bon à tellement de choses puisqu'on est à l'origine même de tout ce qu'il y a sur terre il faut voir nos grands inventeurs est-ce que beaucoup est-ce que là parmi tous là vous tous là est-ce que vous savez qui sont les grands inventeurs de la communauté noire est-ce que vous avez des représentations chez vous comme ça est-ce que vous en avez je vous pose la question non 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 après il y a des ouvrages il y a des ouvrages mais l'interrupteur l'ascenseur l'extracteur est-ce que vous avez fait l'effort d'aller à ta mairie acheter un grand poster les inventeurs les machins qui le fait tu vois sur le plateau là je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait pourtant ça existe donc c'est à nous aussi d'aller de mettre ça en place si on ne le met pas en place comment tu veux que les enfants et que les jeunes générations se reconnaissent dans ce qu'on a fait nous nous-mêmes pour me dire ce que tu dis je le dis pour les gens qui vous m'ont regardé Lilian Thuram a sorti un livre à l'époque Mes étoiles noires où il parle des inventeurs noirs celui qui a créé l'ascenseur l'interrupteur l'extincteur le réfrigérateur le feu rouge le feu rouge c'est des gens qui nous ressemblent et pour rebondir un peu sur ton propos avant que Tracy prenne la parole j'ai un de mes meilleurs amis mes frères même qui s'appellent Blada qui à l'époque où nous militions pas mal il avait tendance à dire le problème avec beaucoup de noirs c'est qu'il manque de profondeur et carrément lui il va plus loin il dit il y a beaucoup de noirs qui sont superficiels et t'as vu on en a conclu avec le temps que c'est dû au fait après il n'y a pas que les noirs parce qu'en fait noir, blanc ou autre on est tous superficiels on est le fruit de cette société du consumer on est le fruit de notre environnement comme tu parlais du foot tout à l'heure je vais faire un thème dessus c'est l'opium c'est l'opium du peuple t'as vu le foot la musique en fait c'est nous qui croyons ça et c'est nous qui nous fourvoyons totalement parce qu'en fait on accepte je vais être un peu dure mais parfois on accepte bêtement ce qui nous arrive on se résine parce que c'est tellement compliqué alors que il faut juste quelques grammes de volonté et un petit peu de courage et de se dire même si on ne le fait pas que pour nous on le fera pour d'autres et parfois il faut savoir se dépasser et se dire que ce qu'on revendique en fait c'est pas que nous on revendique des choses qui sont plus loin que nous et c'est comme ça pour moi c'est comme ça qu'on avance tant qu'on n'a pas cette pensée là on n'avance pas et peu importe la personne ça aurait pu être un asiat ça aurait pu être un hindou ça aurait pu être un noir comme moi même tant qu'on n'a pas cette optique là on n'avance pas et comme dirait un de mes amis jouer, danser réfléchissez plus danser jouer je pense que de façon pratico-pratique il y a tout cet aspect effectivement qui tient de la différence qu'on peut constater entre quelqu'un de quelque peu éveillé et quelqu'un qui ne l'est pas tu faisais référence notamment à ton histoire personnelle avec ce monsieur et il y a aussi juste la réalité des choses c'est quoi la phrase plus on monte dans les sommets plus ils sont blancs plus on monte plus les sommets sont blancs plus les sommets sont blancs dans le constat que tu évoquais effectivement t'as aussi juste le fait de fréquenter d'autres personnes c'est-à-dire que quand t'arrives à la Sorbonne et que effectivement t'as très peu de noir autour de toi on est des animaux tu fréquentes quelqu'un tu aimes sa manière de réfléchir elle est de ta couleur du coup et du coup ça favorise le fait de pouvoir te mettre en couple avec d'autres personnes de ta communauté d'ailleurs c'est un phénomène j'aime pas trop ce mot mais qu'on peut constater de plus en plus notamment chez les femmes noires là où l'homme noir était très dans l'idée d'aller construire des foyers dans d'autres communautés beaucoup plus que la femme noire dites-moi si vous vous n'êtes pas d'accord avec ça aujourd'hui on commence à avoir un peu ce phénomène notamment parce que les femmes sont plus éduquées que les hommes et donc à un moment donné quand tu montes il y a effectivement ce décalage dont tu parlais d'éveil qui fait qu'à un moment donné et puis tu as aussi la réalité qui veut que à un moment donné quand tu travailles dans telle grosse société ou quand tu es dans telle école tu fréquentes des gens qui ne te ressemblent pas forcément et du coup c'est beaucoup plus propice pour toi de te mettre en couple avec eux ça c'est la première chose et la deuxième chose ça rejoint ce que tu disais mais également ce que disait Nguanej tout à l'heure il faut entendre aussi véritablement la responsabilité qu'est la nôtre en tant que parent on parlait de ce passage de témoin et de transmettre parce qu'il faut aussi entendre que la société dans laquelle on est n'apporte aucune valorisation aucune valorisation au fait qu'on puisse être reconnecté en fait à la source c'est à dire que on parlait là tout de suite du foot enfin soyons juste encore une fois pratico-pratique c'est pas con quand t'es papa et que t'es un garçon de te dire j'aimerais bien qu'il soit Mbappé demain parce que la société aujourd'hui veut que s'il devient Mbappé ça va en fait il va évoluer sur le plan social sur le plan etc donc c'est à nous en fait de dire à la limite enfin après s'il aime le foot il aime le foot il n'y a pas de problème mais par contre de mettre véritablement au centre le fait de lui transmettre quand tu disais que franchement aujourd'hui les personnes qui ne le font pas c'est vraiment parce qu'elles ne le veulent pas t'as raison on est au XXIème siècle on a tout à disposition dédicace à M. Nzela et Griot Kids tu vois qui aujourd'hui a mis en place la possibilité même pour ce qui est de tout ce qui tient au dessin animé au documentaire pardon etc d'avoir accès à une plateforme qui traite de tout cela donc t'as totalement raison tout est là et notre responsabilité c'est là où en fait beaucoup ne sont et ça peut s'entendre principalement axé sur la dynamique dite de valorisation parce qu'à un moment donné il faut remplir ton frigo tu veux que ton enfant réussisse dans la vie tu veux tout ça donc voilà entendons que cette valorisation ne peut pas ne pas aller avec l'idée de savoir qui tu es tu dois savoir qui tu es tu dois valoriser la femme noire tu dois etc etc ça c'est vraiment notre raison j'aimerais rebondir sur ce que vous avez tous un peu évoqué il y a aussi la situation géographique parce que souvent des noirs ou autres vont critiquer des noirs qui se mettent en couple avec des femmes blanches ou inversement mais il y a aussi comment dire une question de situation géographique par exemple en province moi j'ai plein de cousins qui sont en province qui sont avec des femmes blanches mais c'est parce que en province c'est pas la banlieue parisienne c'est à dire que il y a un peu plus de personnes blanches qu'en banlieue parisienne où tu vas arriver à Grigny ou à Corbeil ou je ne sais où il n'y a que des Maliens que des Sénégalais que des Congolais donc forcément les gens vont se mettre comment rien même délicace à Golgo mon gars sûr donc les gens vont se mettre avec des gens qui côtoient et qui voient assez régulièrement donc en fait c'est une dynamique humaine de se mettre avec des gens qui à un moment donné sont les plus proches de nous et qu'on côtoie dans nos cercles mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis Bouba parce qu'on en revient à ce que je disais sur la notion d'excuse on est en train de se chercher des excuses là on ne trouve pas de solution donc moi je pense que la véritable question à se poser c'est comment on fait pour militer en couple avec une femme noire si c'est un homme et un homme noir si c'est une femme et une fois qu'on a posé cette question dans cet ordre là parce que c'est ce qu'on fait dans les grandes sociétés Trissy tu ne vas pas me contredire tu as des auditeurs qui viennent et qui reformulent les questions pour que ça découle enfin du coup ça découle des sous-questions et qu'on arrive à trouver une solution qui est plus appropriée et là déjà si on reformule la question on dira bon bah ok où est-ce qu'on trouve des femmes qui sont un peu plus instruites des femmes noires qui sont un peu plus instruites mais là dès qu'on dit parce que d'ailleurs c'est souvent ce qui revient dans la communauté oh moi c'est ce qu'on me dit oh Nguanès j'arrive pas à trouver une femme noire parce que voilà moi je suis dans des milieux un petit peu élitiste etc ok bah va au club efficience il y a tant dit de bandit il n'y a pas lui qui fait des soirées business à l'une d'entre elles où voilà il réunit justement enfin l'élite un peu de la communauté afro et on va trouver des hommes noirs et des femmes noires qui sont instruits éduqués responsables etc donc trouvons des solutions au lieu de dire bon bah je suis en présence voilà c'est compliqué etc bah prends ton billet d'avion mais Nguanès n'es-tu pas ne serais-tu pas dans une certaine utopie franchement je pense pas parce que juste pour terminer moi j'ai vraiment le sentiment qu'en formulant la question comme ça on va se chercher toutes les excuses possibles et si je prends mon exemple j'ai pas terminé ma présentation mais du coup moi je suis business manager donc il y a un poste à responsabilité j'ai fait le SCP donc la troisième meilleure école de commerce de France dans une promo de 70 personnes j'étais la seule noire ça m'a pas empêché voilà de faire mon chemin et de continuer à croire en mes convictions et me dire bon bah voilà voilà quel est mon projet et voilà quel choix je fais donc c'est une question de choix en fait après on peut dire je fais le choix d'être avec telle ou telle personne parce que je suis en province mais là il faut l'assumer il faut pas dire que c'est à cause de la province que j'ai fait ce choix regarde alors moi je l'ai pas pris comme une justification ouais moi non plus mais c'est c'est un peu côté de la plaque parce que c'est pas c'est un résultat sociologique moi je dirais en fait n'étant directement pas dedans peut-être que je me positionne mal mais je l'ai pas du tout pris comme une excuse par contre tout à l'heure quand on a eu les gens qui ne citaient que que chez Cantadiop par exemple bon là je l'ai vu comme une excuse pour cet exemple là la deuxième chose c'est que je te rejoins sur quelque chose que t'as dit qui me paraît très très important tout à l'heure c'est que mais c'est pareil là c'est moi que je vous pose la question parce que je je ne sais pas je trouve que il est plus simple pour ma communauté par exemple ou pour la communauté blanche je dis blanche parce que blanche quoi bref on s'est compris je trouve que c'est pas très dur de s'organiser notamment aussi pour les communautés asiatiques je me souviens là où on habitait avant il y avait un temple bouddhiste super il y avait des fesses tout le temps j'ai l'impression aussi parce que avec tous les sujets qu'on prend en fait il y a cette espèce de gros nuage latant par dessus et ça me ramène à mes premiers propos paradigme paradigme enfin vision occidentale c'est à dire que sociologiquement on cantonne les gens issus de l'immigration à un endroit pour des tâches qu'on ne veut pas on entend tous les gens chialer les gens à BFM pardon excuse moi pour le mot pleurer les gens à BFM pour l'immigration et par contre quand on se rend compte que hop 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 c'est un petit peu tendu là dans tel secteur il nous faut des petites mains je recite BFM il nous faut des petites mains donc là l'immigration a du bon mais cette immigration on la veut parquer cette immigration on la veut à un certain niveau alors oui on veut bien un noir qui réussit un asiat qui réussit on en veut bien un petit peu de tous qui réussit comme ça on pourra vous dire que le système fonctionne parce qu'il vient du même endroit dégueulasse que vous donc il a réussi donc c'est que ça fonctionne ce système et moi c'est ça l'impression que j'ai en fait c'est là où je te rejoins dans le sens où je pense que mais je te rejoins sur l'idée étant complètement déconnecté des nombreux combats qu'il va falloir mener pour en arriver à ça mais je pense que oui cet aspect culturel et communautaire que l'Afrique a à offrir et à donner et à apprendre aux autres ne peut pas aujourd'hui s'exprimer parce que les choses ne sont pas mises en place non pas que les gens ne veulent pas les mettre en place mais plutôt que visiblement c'est très compliqué de les mettre en place n'étant pas directement dedans je ne peux pas dire que mais voilà tout à l'heure on a parlé de monsieur Seba que je suis allé voir une fois et c'est vrai que c'était un sketch comment ça s'est fait pour que ça se fasse un respect et d'ailleurs quand je vois le nombre de personnes qui arrivent je me dis il y a des gens super 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 motivés pour que tout ça se fasse donc on en revient à ça en fait dans le sens où il y a aussi une volonté attends explique bien pourquoi c'était un sketch parce que ça pourrait être mal interpellé exactement c'est ce que je me disais on n'est pas dans ta tête excusez-moi mais voilà encore preuve la sucrerie vous avez vu là le petit sucre glace sur l'épaule c'est que on avait on savait qu'il y avait l'événement l'adresse a été protégée je crois exactement voilà 48 heures à l'avance oui voilà 48 heures à l'avance quand on est venu on avait tous nos papiers pour bien justifier qu'on était bien là prêt à venir tout était super l'organisation c'était super la conférence c'était génial tout était génial attention là c'était très pro il n'y a aucun amalgame là dessus si ce que j'ai dit au début n'a pu laisser le penser c'était pas le but à l'inverse c'était plutôt comment on a eu accès à la voilà voilà dis plutôt ça par contre pour mettre à bien pour que l'événement se fasse on sent qu'il y a une organisation carré on sent qu'il y a des gens qui risquent gros moi c'est ce que j'ai ressenti rien que sur un événement comme ça ça n'est pas mon cas ça n'est pas le cas de ma communauté ça n'est pas le cas de plein d'autres communautés et je pense qu'aussi ça ça joue beaucoup beaucoup sur le fait que ben c'est pas je ne montre pas les gens du doigt mais vous savez après il y a plein de gens qui préfèrent se dédouaner même de ce qu'ils sont même s'ils ne sont pas de la communauté africaine il y a simplement des gens qui se disent moi tous ces problèmes ne me regardent pas moi t'as vu là je suis payé tous les mois je m'achète mes vies à Candy Crush et puis et puis la vie est belle et donc ces deux choses ajoutées font que je pense que ça c'est très compliqué donc je te rejoins du coup sur le fait de l'importance justement parce qu'il faut contrer ce qui est déjà en place non mais très clairement en fait si les gens font ce choix là les connexions se feront aujourd'hui on a tous les outils en place pour avec le digital en plus on voyage quand même davantage par rapport à avant donc c'est une question de choix et encore une fois celui qui fait le choix de se dire je suis en province moi j'ai eu un parcours de vie qui a fait que j'ai rencontré l'amour là-bas avec une personne qui n'est pas de ma communauté c'est ok mais c'est son choix il faut qu'il l'assume parce que l'amour est dans le pré mais en tout cas si le choix est différent et qu'il s'agit d'aller rechercher une personne de sa communauté qui encore une fois présente une certaine complémentarité avec son profil en termes de niveau d'instruction etc c'est possible maintenant il faut que les gens mettent les moyens en place pour le faire comme dirait un certain Manu la république est en marche et quand on se dit ça je vais faire référence au fait qu'à un moment donné tu vois en vérité on est en présence moi j'estime que tout le monde est exceptionnel vu qu'on est unique tout le monde est exceptionnel et ça il faut que les gens le sachent et que le comprennent il faut que les gens aient confiance en eux parce qu'en vérité en vérité vrai Grace n'aime pas que je dise ça en vérité vrai je le répète en vérité vrai qu'est-ce qu'il y a voilà voilà je te le dis j'ai entendu un texte de rap des deux nègres à l'époque cercle rouge en vérité vrai en vérité vrai le monde avance c'est-à-dire qu'on est en présence quand même d'un couple qui c'est pas commun leur discours il est hors norme ce couple c'est-à-dire qu'ils sont dans une déconstruction totale c'est-à-dire un niveau de conscience Mathieu t'es dans un niveau de conscience Lili toi aussi dans un niveau de conscience où vous avez réussi à créer une union à travers laquelle vous déconstruisez par exemple ne serait-ce que tu es d'origine en tout cas de religion juive de confession juive on va dire et du coup tu déconstruis tout ça c'est-à-dire que tu tends tu tends vers des écrits qui à l'époque étaient on va dire interdits c'est-à-dire les écrits de Charenta Diop c'était controversé jusqu'à fatigué et vous êtes dans cette dynamique-là et moi ce que je voudrais dire aussi c'est que tout à l'heure je parlais de situation géographique j'ai sorti l'exemple de la province mais en plus de la situation géographique il y a une alienation culturelle on en a parlé tout à l'heure et du coup cette alienation culturelle moi-même quand j'étais petit les personnes qu'on estimait être beaux et belles étaient blondes et blondes aux yeux bleus on se souvient tous vous en souviendrez les gars Hélène et les garçons nous dans notre classe on avait Julie et Sarah on les kiffait toutes Peterson tout ça ils s'en souviennent pour nous c'était les elles étaient au top à un moment donné Paris Hilton c'était le top tu vois parce qu'à un moment donné ah j'ai jamais compris non mais c'était c'était ça toi c'est pas ton télé du coup on nous a imposé des critères de beauté qui font qu'à un moment donné tu grandis avec ça t'évolues avec ça et du coup arriver à dépasser cette alienation culturelle c'est quelque chose moi je pense que de la même façon qu'on a affaire à un couple dit exceptionnel même si tout le monde est exceptionnel j'adore ce que tu as dit pour de vrai parce que les gens ignorent véritablement ce qu'il en est de travailler à découvrir et à mettre en pratique en exergue ce qui tient de leur zone de génie donc c'est très fort ce que tu as dit moi c'est des choses qui me parlent énormément de la même façon qu'on a affaire à un couple dit exceptionnel Nguané tu l'es aussi pourquoi ? parce que tu es en tu es cohérente à 100% non seulement dans ce que tu as mené à penser de ton discours mais également dans ta vie et je le dis parce que ce que j'aimerais que tu puisses nous dire c'est est-ce que du coup ton positionnement aujourd'hui est-ce que est-ce que du coup dans la cohérence qu'il en est de tes propos dans ta vie ça n'a pas ou ça ne crée pas des problématiques parce qu'il faut que tu puisses trouver cet homme noir qui va correspondre à tes critères à tous les niveaux et tu ne souris plus on se sait ça veut dire ça aussi être cohérent et tu as des gens c'est ce que tu disais tout à l'heure à Lilith et Mathieu tu as des gens qui malheureusement ne vont pas avoir ta force tu disais qu'elle avait une force ils n'auront pas ta force non mais bien sûr que ça nécessite déjà de faire des sacrifices et que ça soulève des questions que moi-même à l'heure actuelle je continue à me poser au quotidien maintenant encore une fois moi j'en reviens à la question de choix et c'est pour ça que j'ai créé l'apéro dilemme l'apéro dilemme c'est un concept qui repose sur le concept de Matrix avec le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue face à une question donnée et c'est pour pousser les gens déjà à avoir plus de leadership moi je pense qu'on manque cruellement de leadership dans la communauté et pour pousser les gens à faire un choix à se décider à se positionner et à assumer donc effectivement quand tu choisis la pilule bleue il va falloir que tu assumes les conséquences qui en découlent donc j'essaie d'être dans cette démarche après je ne suis pas parfaite je tiens à le préciser mais effectivement moi je pars du principe que même si c'est une réflexion que je continue à mener au quotidien que demain si je suis amenée à être avec quelqu'un qui n'est pas de ma communauté forcément je vais m'éloigner un petit peu de mes réflexions qui me ramènent vers ma culture et quand je dis ma culture elle est africaine au sens large c'est-à-dire que moi je suis camerounaise mais ma culture elle est aussi bien beninoise, sénégalaise ghanéenne c'est des pays que j'ai pu visiter donc c'est pour ça que je les mentionne et forcément si je vais vers quelqu'un d'une autre communauté je vais être amenée à devoir m'intéresser à sa culture donc forcément c'est un travail que je ferai en moins enfin c'est un pas que je ferai en moins vers la mienne donc voilà aujourd'hui moi mon état l'état d'avancement de ma réflexion maintenant encore une fois à l'échelle individuelle voilà moi je blâme personne tu peux avoir un parcours de vie qui t'a amené à matcher avec quelqu'un qui n'est pas de ta communauté et c'est ok et ça t'empêchera pas d'avoir des combats et encore une fois on a une très belle preuve ici et moi je rejoins ce qui a été dit vous êtes pour moi une exception mais par contre effectivement moi je pense qu'à l'échelle collective majoritairement il nous faut plus de couples hommes noirs femmes noires qui montrent l'exemple parce qu'on en manque cruellement je suis désolée là si on doit citer les couples puissants en France noirs je suis désolée mais on va commencer à se gratter la tête pourtant les couples métissés c'est un peu plus facile c'est pour ça que je te parlais d'utopie tout à l'heure parce que je comprends tes souhaits tes voeux mais est-ce que tout ceci est réalisable au vu de la marche au vu de la manière dont les choses avancent dans ce monde et en France parce que comment dire cette dite communauté noire parce qu'en réalité on parle de communauté noire mais ce sont des communautés noires qui déjà elles-mêmes sont et dans une même communauté moi qui suis malien sénégalais il y a des ethnies qui ne se fréquentent pas enfin qui en tout cas se fréquentent parce que une chose qu'il faut bien relever je digresse un peu mais nos parents sont polyglottes mon père il parle 4-5 langues normales tu vois il parle le wolof il parle là le poulard il parle le mandingue des langues qui sont pas assez voilà ça c'est un autre débat encore ils sont pas assez valorisés tu vois mais tout ça pour dire qu'à un moment donné moi qui suis mandingue se mettre avec quelqu'un qui est sonlingué aujourd'hui ça passe jadis ça ne passait pas parce que est-ce que ça passe est-ce que ça passe parce que bah du coup vous êtes en France oui c'est ça parce que au bled ce serait plus compliqué aujourd'hui même au bled c'est plus problématique moi je sais qu'en été bouleau là-bas là où il y a l'ensemble de villages où ma famille est à Tambakunda ils sont entre mandingues les mentalités évoluent donc oui ça va prendre du temps mais aujourd'hui enfin moi encore une fois je reviens du Bénin j'ai pu assister à la fête du Vaudou et j'invite toute personne à s'intéresser à cette spiritualité et à si possible se rendre à cette fête je suis désolée mais ce que j'ai vu là-bas n'est pas bien différent de ce qu'on fait en Pays-Baméliqué je précise le tissu que je prends mais voilà tout ça pour dire que quand on dit il y a des communautés donc oui je comprends ce que tu veux dire mais l'objectif justement c'est qu'on passe de ces micro-communautés à une seule et même communauté ça passera par des unions comme je l'ai dit tout à l'heure un couple c'est un pont qui se crée entre deux communautés entre deux familles entre deux pays entre deux nationalités donc plus on tendra vers ça plus on arrivera à gommer justement ces problématiques de laisser un niqué se mélange pas avec les mandingues etc donc je pense qu'on doit véritablement tendre vers ça et se rappeler qu'en fait on n'est pas si différent que ça au niveau des langues au niveau des cultures au niveau de nos modes de vie moi plus je voyage plus je me rends compte que tu m'attendais ce que vous faites là je le fais chez moi aussi je te dis tout ça mais on a créé une communauté ici regarde dans cette pièce là il y a des gens de différentes nationalités malheureusement j'ai tendance à taquiner les gens en disant ça François Fillon jadis a parlé des bienfaits de la colonisation est-ce que dans ces bienfaits là il n'y a pas le fait qu'on soit tous en France même si derrière il y a une histoire il y a une histoire qui s'est faite par le sang elle est sordide l'histoire mais nous sommes là et regardez mais tu sais que c'est ce que j'allais dire Grail c'est mon bête là il est congolais il me casse la tête je suis un dingari pour lui tu sais que c'est ce que j'allais dire parce que finalement le discours que tu as c'est un discours en étant voilà tu vois dans les années 80 on avait l'antiracisme tu vois en fait c'est un discours qui existe parce que tu as évolué ici c'est une dinguerie en fait de se dire ça c'est que bah oui il y en a pas qu'est mis ses bas qu'est mis ses bas il prône aussi cela mais en réalité c'est parce que c'est un natif aussi difficile on a vu que finalement l'autre pouvait être ou était peut-être je ne sais pas un atout tu vois et c'est ça qu'il faut pouvoir aussi entendre parce que moi je suis totalement aligné là dessus même si ça me semble très difficile parce que nous c'est pas un pays on parle d'un continent dans le même pays c'est incroyable la richesse de notre continent donc de faire une communauté noire je pense que ça va être très complexe mais je pense qu'il ne faut pas négliger quand même la problématique qu'a soulevé le frangin le boss parce que effectivement dépendant d'où tu vis en France c'est compliqué quand même tu vois c'est compliqué pour de vrai de façon encore une fois pratique c'est compliqué c'est complexe et du coup alors ça ne vient pas en opposition à ce que tu dis puisque depuis le début tu dis clairement que voilà il ne faut pas se mettre avec quelqu'un d'autre mais dans ce cas là il ne faut pas oublier ce qu'il en est de notre essence mais je pense que même là lumière c'est une vérité je pense que ceux qui comme nous pronomons ce discours là parce que je suis complètement d'accord avec toi le discours de dire en fait il faut qu'on aille au-delà de nos rites mais c'est peut-être parce qu'en fait oui et non oui et non parce que je comprends ce que vous voulez dire c'est vrai que le fait d'être ici on vit les mêmes problématiques on rencontre les mêmes oppressions etc donc forcément ça nous relie un peu mais en réalité la question qu'on peut se poser aussi c'est s'il n'y avait pas eu la colonisation vu qu'à l'époque on avait finalement des royaumes des empires et que clairement ils sont venus à la conférence de Berlin dire on divise le gâteau autour d'un verre de Ricard ou je ne sais pas on se retrouve à avoir des doulas qui sont à la fois en Guinée à la fois au Sénégal et dans d'autres pays s'il n'y avait pas eu la colonisation on ne serait pas ici en tout cas si je peux me permettre dans ce que vous dites moi je ne vous rejoins pas du tout dans ce que vous venez de dire là pourquoi parce qu'en fait j'ai l'impression que vous faites une analogie avec ce qui se passe aux Etats-Unis la cause noire et ce qui se passe en France c'est la cause noire je rejoins vous pas sur le fait qu'on a plusieurs causes noires ici en France pourquoi parce qu'on n'a pas la même histoire vous parlez de colonisation moi j'ai vécu enfin pas moi mais mes ancêtres ont vécu l'esclavage donc la déportation et la mise en servitude déjà d'une c'est déjà une identité qui est construite différemment en plus on a eu un mélange avec les asiatiques les esclavagistes et les hindous ouais les hindous parce qu'on a une communauté très 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 forte au nord de la Martinique à Makouba précisément et en fait j'ai l'impression qu'on essaie de calquer un modèle qui n'est pas le nôtre on n'a pas le modèle américain on ne s'est pas construit comme eux pourquoi parce qu'on n'a pas vécu ce qu'eux ont vécu là-bas eux on peut dire oui votre discours de oui est-ce qu'on peut revendiquer une cause noire en étant dans un couple mixte déjà le mot mixte me dérange mais on va en revenir après ça me dérange pourquoi parce que là-bas en fait ils ont dû se constituer ils n'avaient que eux pour se constituer là-bas le racisme était frontal on n'aime pas ta gueule on te lynche on te fait ci on te fait ça ici c'est pas frontal c'est insidieux donc on te fait croire que c'est en te mettant avec une personne autre que tu vas réussir et en fait je me dis on ne peut pas calquer notre manière de voir la cause noire parce que oui il y a plusieurs causes noires les problèmes que vous avez vous vous n'avez pas mes problèmes à moi le problème du chlordécone jusqu'à ce qu'on en parle aujourd'hui je suis sûre qu'il y en a très peu qui étaient au courant et qu'il y a très peu qui soutiennent aussi tu vois et pourtant c'est la cause noire si on voit bien les choses on a fait une marche on a attendu sur les noirs là j'appuie vraiment dessus parce que pour moi cette marche là la marche contre le chlordécone c'était de se prouver à nous-mêmes qu'on peut se réparer par nous-mêmes qui m'a suivi dans cette marche hormis en fait des gens qui voient juste la nature humaine et malheureusement et là je vais peut-être me tirer des bâtons dans les roues mais il y a la communauté noire comme on voudrait qu'elle soit elle n'a pas autant répondu que ça il y a des personnes très engagées dans le combat qui ont répondu mais la communauté noire elle n'a pas tant répondu que ça et c'est même pas histoire d'être en couple mixte ou quoi que ce soit c'est parce que pour eux ça ne leur parle pas ce qui se passe aux Antilles il y en a très peu qui savent ce qui se passe aujourd'hui on est gouverné par décret on fonctionne comme une ancienne colonie et quand on revendique nos origines africaines on nous traite de ouais vous voulez faire ci vous voulez faire ça et quand on dit bah du coup bah non on l'est pas du coup on nous traite on se prend pour des blancs tu vois il y a aussi ça il y a aussi ce truc où déjà entre nous en fait on peut pas pour moi on peut pas s'identifier à ce qui se passe aux Etats-Unis en disant qu'il y a une cause noire générale et il faudrait qu'on se mette qu'avec des personnes noires dans tout ça machin parce que c'est comme ça ça doit être comme ça en France en fait c'est pas possible mais déjà regarde excuse-moi de te couper les gens issus des quartiers parce qu'en fait il y a plusieurs réalités par exemple les gens issus des quartiers dont nous nous sommes issus ici on a Grigny Grigny il y a à peu près 90 nationalités donc en fait t'évolues dans une ville et dans des villes aussi environnantes c'est très cosmopolite donc les gens à un moment donné grandissent grandissent et tu vas te retrouver avec des maghrébins des algériens des marocains qui vont parler du tchèbre qui vont parler la langue le sonique et autres et tu vas avoir des gars à nous qui vont se marier avec des comoriennes qui vont se marier avec c'est pour ça que quand je te parlais de la république qui est en marche ironiquement c'est qu'il y a tout un mouvement qui est en marche de comment empêcher le fait que des gens qui ont grandi ensemble à un moment donné comment dire s'unissent se mélangent se font des enfants ensemble moi j'ai des gars ils tapent le tchèbre ils parlent même sonique ils parlent même sonique que des sonique parce qu'à un moment donné et moi je comprends lorsque tu dis qu'à un moment donné oui il sera intéressant qu'un certain nombre de personnes aient côtoyé l'élite pour mais la chose c'est qu'on nous a mis aussi dans un espèce de système où métro, boulot, dodo tu rentres chez toi t'as pas trop le temps de réfléchir t'as pas trop le temps de c'est nous qui prenons enfin certain d'entre nous qui prenons le temps et la peine parce que c'est dans notre mindset c'est dans notre mentalité là depuis 20 ans on cogite on réfléchit qui t'a passé pour des grands philosophes moi Grigny je passe pour le grand philosophe hé blec dit ça il va faire ses débats là ça fait 25 ans ça fait 30 ans je fais ça moi avec mon équipe le CDR on était là l'ellipse là-bas là loin d'ici on faisait des grands débats comme on fait ici en fait moi je ne fais que retranscrire ce qu'avec mes gars on a fait à l'époque on avait 20 ans je vais laisser une guanège répondre parce que c'est son propos mais là où je la rejoins pour le coup c'est sur cette dynamique d'excuses oui c'est vrai pourquoi je comprends ça parce qu'en fait on est considéré je te dis de gros guillemets comme étant une minorité mais tu vois que cette problématique elle n'existe pas chez les asiatiques elle n'existe pas chez les indiens elle n'existe pas chez les juifs même on pourrait dire d'une certaine façon il n'y a pas les mêmes soucis à la base si je peux me permettre regarde en plus c'est marrant ça va faire une petite virgule à quelle culture gomme l'autre mon père il est normand et irlandais pour lui je ne suis pas un français je suis un juif mais je suis juif juste parce que ma mère elle est juive d'accord mon père aurait été juif je ne serais pas un juif je serais un goï à leurs yeux c'est bizarre pour les musulmans c'est pareil il faut que le père soit musulman un grand débat nous c'est parce que la mère on est sûr il ne faut pas tricher il y a 5000 ans tu pouvais vérifier que comme ça la mère tu sais le père tu ne sais pas donc on a dit c'est la mère elle donne le sang bon les musulmans ont leur tradition et donc du coup tu vois rien que là ça commence à poser un problème ça veut dire que ça va être plus simple de garder une culture que tu vas être lié par la naissance de ton enfant à cette culture là si tu ne le fais pas est-ce que tu acceptes d'en sortir totalement si un jour j'ai des enfants ben là c'est très peu probable qu'ils soient juifs alors je serais leur père ça devient très c'est plus complexe que ça je pense que malheureusement je vois l'idée que tu veux en donner et je voulais juste aussi insister excuse moi je t'en prie juste aussi insister là dessus ça me fait repenser à ce que je disais tout à l'heure mais une fois de plus je ne suis pas de ta communauté donc c'est à toi de me dire je trouve qu'il est plus simple pour nous de s'organiser contrairement à d'autres c'est exactement ce que j'allais dire par exemple on a des écoles juives par exemple une fois je suis passé sur une synagogue juste à côté il a voulu me refaire ma barre Mitzvah voilà parce qu'il a su et il y avait des organismes pour j'ai eu un numéro de téléphone si je voulais aller les voir j'ai eu tout ce qu'il fallait qui était simple d'accès visiblement c'est pareil pour la communauté asiatique c'est pareil pour la communauté musulmane à travers toutes les fêtes religieuses ils peuvent se ressouder et reparler de ces choses là donc on a et par contre comme on a dit tout à l'heure l'exemple de tout à l'heure pour d'autres communautés la vôtre c'est beaucoup plus compliqué je dis la vôtre dans sa globalité conscient comme a dit ma femme que dans votre communauté il y a plusieurs communautés qui se battent à différents niveaux je me le redis déjà dans cet ensemble là et j'insiste sur le fait que je pense vraiment qu'il est dans l'intérêt de nos oligarques que ça reste comme ça et que donc certaines choses perdurent non mais il y a une réalité qui tient effectivement à la complexité des problématiques qui existent au sein de notre communauté ça je pense qu'on est tous d'accord tu nous donnais ton exemple au travers du combat que vous avez mené et j'entends en fait tu vois même si je ne veux pas rentrer à l'an parce qu'en fait on s'éloignerait du débat parce que c'était super intéressant ce que tu as dit mais après ça nous emmènerait à échanger sur d'autres points si ce n'est le point du couple et du métissage et du brassage finalement la république en marche c'est le prochain débat tu vois mais précisément oui il y a différentes problématiques ceci dit en fait on ne peut pas juste dire ça et dire du coup ben non en fait je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à un stade de se dire ok elles sont là qu'est-ce qu'on fait et c'est même pas qu'est-ce qu'on fait parce que moi aujourd'hui j'ai même plus envie d'être dans une dynamique de questions le boss vient de le dire ça fait 25 ans 30 ans qu'il fait des débats en fait c'est plus le temps enfin pour moi je donne vraiment que mon avis c'est plus le temps du débat c'est plus le temps de ouais il y a des problématiques t'as vu moi maintenant je suis dans l'action et en gros je suis dans un délire de qui même me suive quand je dis qui même c'est vraiment pas à titre personnel parce que les choses soient claires c'est il y a une cause et je fais et ceux qui se sentent dans une certaine mesure concernés qui aiment l'idée on y va ceux qui ne se sentent pas je n'ai même aucun jugement de valeur par rapport à ça parce que je peux même comprendre tu vois mais moi aujourd'hui je suis plus dans cette dynamique là et quand même je vais faire du coup une petite virgule sur ce que tu disais tu sais je pense que quelle que soit la cause moi aujourd'hui ma cause c'est de gros guillemets c'est l'éducation financière c'est tellement pas sexy je fais des lives il y a 30, 40, 50 personnes le jour où on pète tout on a 100 personnes dans le live parce qu'on parle pas de relations entre femmes parce qu'on parle pas de trucs bizarres et tout mais en fait non seulement je suis ok avec ça de un ce qu'il faut entendre c'est que quand tu veux défendre quelque chose tu ne peux pas au XXIème siècle là négliger la dimension marketing c'est à dire comment est-ce que tu le dis qu'est-ce que tu as mis en place comment est-ce que tu comptes communiquer si l'idée c'est juste de faire un truc et d'attendre que les gens me rejoignent moi très si parce que je suis noir et que je dis que je veux éduquer l'éducation financière pour les noirs je vais me brosser en fait parce qu'il n'y aura personne on s'est lancé au mois d'avril aujourd'hui on a une centaine de personnes qui nous ont rejoint une centaine notre objectif c'est de faire en sorte on veut impacter un million d'Afro-Caribéens autour de leur gestion financière donc on a encore du chemin mais avant d'avoir cette centaine de personnes pendant un an on a fait des lives toutes les semaines il n'y a personne qui nous payait et c'est ma seule activité aujourd'hui donc je le dis quand même sur le plan pécunier il n'y a personne qui nous payait tu vois mais on l'a fait pourquoi parce qu'on s'est dit dans un premier temps il nous faut évangéliser parce que sinon il n'y a personne qui va nous calculer et malgré tout vous avez vu la voix aiguë sinon il n'y aura pas raison on avait eu ta quête c'est parce que tu es pris par tes émotions je suis je suis et malgré tout tu vois c'est ça et malgré tout tu vois aujourd'hui comme je te l'ai dit en fait on a 30, 40, 50 personnes dans le live mais tout à l'heure Booba et Yann Gouanej aussi qui disaient et d'ailleurs vous m'avez donné la force les gars je vous remercie qui disaient bravo pour le podcast en fait on est en train de créer un écosystème parce qu'on est bien conscient que si on dit juste aux gens gérer votre argent comme ça il n'y a personne qui va nous écouter donc comment est-ce que je peux faire pour créer un discours qui fasse en sorte qu'il y ait un grand nombre de personnes qui nous entendent pour ensuite dire voilà moi en fait mon message c'est ça tu vois ce que je veux dire si tu ne penses pas comme ça si tu es uniquement dans l'idée de dire bah comme ma cause elle est juste et en plus que je suis noir les gens vont me suivre en fait et d'ailleurs c'est vrai même enfin le marketing c'est pas que pour les noirs en vrai c'est vrai pour les blancs pour tout le monde je ne sais pas si ça fait mais regarde je rebondis sur certains propos tout à l'heure Mathieu t'a dit enfin lorsque Tracy s'exprimait tu disais ouais mais je ne suis pas de ta communauté donc tu vois tu as exprimé dans ta phrase tu as inclus ces mots là ouais et je rebondis un peu sur ce que Nguanège aussi elle disait comment vous expliquez que nous qui sommes là si tant bien même on ne se connaîtrait pas si on se voyait en Chine on se reconnaîtrait on se reconnaîtrait parce qu'on a des attitudes communes c'est à dire que tout à l'heure j'ai parlé de communautés africaines qui vivent dans les quartiers mais en vérité dans les quartiers c'est une communauté de quartiers tu m'as pris les mots c'est exactement ce qu'on allait dire nous sommes connectés tous ensemble on est une grande secte on est tous connectés et du coup il y a une communauté des quartiers qui on va admettons Genzo je ne le connaîtrais pas si je le croisais Genzo je ne sais pas au Japon de par son regard de par son attitude de par la manière dont il s'exprime direct on se reconnaît parce qu'on va se dire on est de la même communauté exactement et c'est dans ça que je te dis et sans connaître son pays exactement c'est pour ça que Gwanej te rejoins parce qu'en vérité il faut un effort intellectuel collectif parce qu'il y a une grande fainéantise intellectuelle en vérité c'est de la part de tout le monde pas que des noirs tout le monde souvent je cite cet exemple de Salvador Dali qui à un moment donné c'était un célèbre artiste qui à un moment donné il faisait ses oeuvres et la télé est venue le voir il a dit moi je ne veux pas parce que la télé participe à l'abrutissement des masses je ne veux pas mais finalement il a cédé la télé passe en coulure il a dit bon il a dû dire bon t'as vu mon business aussi quoi qu'il en soit la quasi-totalité est dans un comment dire il y a une espèce d'aliénation culturelle qui plane autour de nous il y a une espèce de consommer, consommer, consommer on vous met du divertissement on regarde TPMP on ne bouge plus tu vois et pour en revenir sur notre histoire de militer pour la cause noire tout en étant avec une personne blanche on peut se mettre avec un noir ou un asiatique ou autre et la personne avec qui on est elle peut être à fond dans TPMP désolé de se citer encore parce que je suis traumatisé un peu par cette émission même si ça peut m'arriver de la regarder parce qu'à un moment donné j'ai été avec quelqu'un qui était à fond dedans et je lui disais mais Joe on est ce qu'on regarde mais ça c'est un autre débat tu vois mais voilà tout ça pour vous dire qu'à un moment donné je ne sais plus où je voulais en venir mais bon je t'en prie tu voulais rebondir en fait je voulais rebondir sur un truc qui a été dit tout à l'heure c'était là on dit les causes géographiques c'est une excuse en fait c'est pas tant une excuse que ça parce que ce qu'on oublie de et ça c'est un aspect très sociologique ce qu'on oublie de dire c'est que les gens qui habitent dans les campagnes comme tu dis comme les gens qui habitent dans les banlieues premièrement on n'a pas tous le même capital pour déménager et bouger selon les vies qu'on a et selon les boulots qu'on fait aussi on n'a pas forcément le temps d'aller faire ou telle ou telle chose rencontrer telle ou telle personne x y et en vrai ça rejoint beaucoup un texte je crois c'est de Emile Durkheim si je ne me trompe pas ou bien Marcel Mauss un des deux en tout cas c'est des sociologues et il avait fait un texte en disant que très souvent avant on trouvait notre partenaire dans les balles de campagne ou bien à la campagne dans les balles populaires ou bien entre collègues et bien en fait ça apparente aussi à nous aujourd'hui et je rejoins sur ce que tu dis c'est pas une excuse quand il dit qu'à la campagne ils se mettent avec des blanches parce que machin c'est pas une excuse c'est pas de la facilité c'est que ben ils vivent à la campagne les gars donc aller avec quelqu'un qui n'est pas du tout de ton milieu qui ne parle pas comme toi qui n'a pas tes expressions qui n'a pas même pas tes références ben forcément tu te sens déconnecté moi pourquoi je m'entends aussi bien que Mathieu c'est parce que tous les deux on est des banlieusards à la base on est de la banlieue les pères de mes enfants j'étais avec eux et non pas qu'il y avait pas il y avait un décalage pourquoi ? parce que moi les deux sont nés aux Antilles donc même si je suis anti-aise et que ouais j'étais trop dans le truc ouais moi je veux un homme qui vienne de là-bas parce que les valeurs la culture et machin et machin mais quoi qu'il en soit une fois qu'on discute et tout ça en fait ben on n'a pas de référence commune oui on a la culture commune moi je viens de là-bas je suis originaire parce que je suis née ici mais je suis que je le veuille ou pas je suis une banlieusarde avant tout tu vois et du coup j'aurai plus de références avec quelqu'un qui sera de la banlieue que quelqu'un qui vient directement tout droit des Antilles on n'aura pas les mêmes trucs et pareil aujourd'hui pour tout te dire aujourd'hui le père de mon fils qui est originaire de la Martinique il s'est mis en couple avec une femme qui a vécu là-bas et pourtant c'est pas comme si on ne peut pas se voir et machin parce que c'est là c'est que ça s'est fait comme ça et on ne peut rien y faire c'est pas une excuse mais c'est en fait sociologiquement parlant c'est logique c'est une explication logique on arrive tout doucement à la fin de notre entretien car monsieur Grice je vois ses coups de yeux comme ça en plus il peut me faire un guet-apante je fais vraiment attention je vais vous faire écouter un extrait de l'émission dernière où il y avait où comment dire les intervenants de la fois dernière ont exprimé des choses et j'aimerais bien avoir votre ressenti sur ce qu'ils ont dit parce que je remarque je remarque qu'en vérité depuis tout à l'heure dans notre débat en fait on a tendance à évoquer l'homme noir avec la femme blanche mais en fait pour moi ça serait bien de parler de la femme noire avec un homme blanc parce que pour moi l'impact n'est pas le même l'impact n'est pas le même c'est pour moi pour moi pour moi justement parce que tout à l'heure on parlait justement de l'élévation sociale que cherche le noir dès qu'il se met avec le blanc pour moi c'est pile le cas de la femme parce que l'homme concrètement n'a rien à gratter en épousant une blanche mais la femme en épousant un homme blanc se voit justement se voit évoluer se voit changer de nom se voit c'est dans les deux sens c'est dans les deux sens que l'homme profite de sa femme non pas profiter mais je parle de l'intérêt moi je te parle de l'intérêt c'est plus dans l'image c'est plus dans l'image parce que il y avait une blanche américaine qui a fait une vidéo comme ça qui faisait une interview avec un noir et qui lui disait tu sais en vérité c'est dur ce que je vais dire c'est ce qu'elle a dit nous les femmes blanches qui sommes de bonne famille et qui nous mettons avec un noir c'est parce que les personnes blanches de notre niveau ne veulent pas être avec nous donc du coup on va chercher de l'exotisme mais si on avait un blanc de notre niveau ou d'un niveau au dessus qui voulait être avec nous on se mettrait avec mais comme les blancs de certains niveaux ne veulent pas de nous à notre niveau et bien on préfère se mettre avec de l'exotisme un homme noir etc et de l'autre côté les hommes noirs t'en as beaucoup qui aiment ce côté où l'hyper sexualisation la dernière fois je parlais avec quelqu'un il me disait ouais le problème que vous avez les femmes noires c'est que vous êtes pas désirables par rapport à nous c'était pas méchant c'était son constat et je lui ai dit tu te trompes la différence c'est que nous en tant que femmes noires on est suffisamment éveillés pour voir l'hyper sexualisation qu'on fait de nous nous quand on va dire ah vous êtes formés comme ça vous avez des grosses fesses tout ça nous ça nous dérange parce qu'on sait qu'il y a de l'hyper sexualisation derrière par contre un homme noir quand on va vous dire ah ouais vos organes génitaux ils sont exubérants je sais pas quoi ah ouais c'est pas du tout le même rapport qu'en pensez-vous ? tu laisses en parler en premier je suis d'accord avec certains éléments et pas d'accord avec d'autres déjà effectivement il y a une grande différence entre un couple où c'est l'homme noir qui est avec une femme blanche et un couple où c'est la femme noire qui est avec un homme blanc on sait que la femme est garante de la culture et notamment de la langue donc forcément ça n'a pas le même impact moi je suis hyper exigeante avec les hommes noirs parce que vous êtes le leadership de la communauté voilà pourquoi je mets autant l'accent dessus et voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir des hommes noirs qui sont conscients et qui comprennent les enjeux maintenant effectivement je pense que par rapport à ce qu'il a dit sur l'ascension sociale ça concerne tout le monde aujourd'hui on sait très bien qu'il y a une espèce de pensée qui consiste à dire qu'effectivement être avec un homme ou une femme blanche c'est garant ou en tout cas ça permet d'accéder de gravir les échelons de la société en termes de réseau je pense notamment à un homme noir qui se mettrait avec une femme blanche et qui lui ferait bénéficier de son réseau c'est par exemple à l'issue de la bourgeoisie etc c'est des choses qu'on a déjà pu observer pour certains acteurs notamment je crois que c'était je ne sais pas si ça avait été dit pour Omar Sy ou quelqu'un comme ça en tout cas ou pour auto-mind-geable je pense donc il y a des choses comme ça qu'on observe et donc l'ascension sociale ça concerne tout le monde l'homme comme la femme noire maintenant par rapport à ce qu'a dit Britannique Culture Dorée sur effectivement l'hypersexualisation etc moi je la rejoins sur le fait que en tout cas avant je pense qu'effectivement la femme noire était peut-être un peu plus consciente sur ses aspects des enjeux à être en couple mixte et effectivement nous je pense qu'on a su dire non là où l'homme noir mais ça s'explique de par le brainwashing etc de par les médias de par tout ce qui a été fait pour lui faire croire que la beauté était incarnée par des femmes plutôt blanches c'est en tout cas laissé aller et laissé tenter par des femmes d'autres communautés là où la femme noire je pense qu'elle a été un peu plus entre guillemets rigoureuse moi j'ai un problème avec ce que tu viens de dire peut-être qu'il y a un truc que je ne comprends pas mais peut-être que je vais choquer tout le monde mais je pose la question tu nous choques depuis le début donc continue à nous choquer mon ami en fait je ne suis pas d'accord avec ton interprétation désolé les gars je ne suis pas du tout d'accord avec peut-être que je te comprends mal excuse-moi c'est peut-être ça tu dis l'homme mais l'homme c'est rien est-ce qu'il y a un homme ici qui s'est senti être homme sans être passé par une femme lève la main non je suis complètement d'accord trouve-moi-en le tsar de Russie a été décapité par les femmes russes qui n'avaient tellement plus d'hommes dans leur village alors je n'ai plus les événements elles ont traversé elles ont fait ça en Iéthiopie il y a une dame j'ai oublié son nom qui a combattu l'armée je crois italienne elle leur a boté le cul comme jamais le roi de France a été décapité par les femmes françaises un jour les femmes françaises ont dit il n'y a plus de pain elles sont arrivées devant les soldats les gars ils n'ont pas voulu tirer sur leur mère tu sais quand une femme va se battre nous on est là comme des chiens mais dites-moi si j'ai tort à vouloir prouver qu'on est prêt à se battre parce que quand une femme va se battre on se rend compte à quel point on est faible on respire à travers les jambes d'une femme et la première fois où on devient un homme et qu'on a des principes et des valeurs c'est à travers les jambes d'une femme est-ce que c'est la même chose pour une femme ? c'est différent je peux rejoindre je pense sincèrement et c'est ce dont je parle très souvent depuis beaucoup tu as dit quelque chose de très fort tu as dit la culture passe par la mer c'est vrai et dans notre monde oui c'est vrai sans être vrai parce qu'après si la mer est bouffée par la culture occidentale moi je prends le cas de la mienne j'aime ma mère maman je t'aime plus que tout t'es ma mère toi tu veux t'attirer les fous vas-y non mais faut dire les choses au bout d'un moment Nelly bonjour je t'aime maman oui du livre bien je t'aime avant ah ouais quand on voit tes mais tu sais elle c'est très bien elle c'est très bien comme elle a perdu sa culture et c'est très bien comme l'homme blanc peut l'avoir en tant que trophée car tout ce que tu as décrit de la femme qui n'est pas blanche blanche effectivement peut être hyper sexualisé et vendu d'une certaine façon non je pense que notre société est malade parce que justement c'est l'homme qui la dirige mais du coup en quoi c'est en opposition avec ce que j'ai dit je suis pas sûr de dessus en fait où j'ai mal compris ton propos alors en fait je pense que justement c'est enfin c'est la femme qu'il faut mettre en avant et quand tu l'as décrit tu as dit c'est les hommes qui doivent être leadership le lit ah oui ok 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 et c'est là où je me dis en fait non on doit inverser ça en tout cas ce qu'on sait c'est que sur 2000 ans d'hommes leadership franchement on va pas très haut un petit peu comme tout à l'heure j'ai dit venez on goûte l'autre plat bah je serais du style à dire non il faut passer du patriarcat au matriarcat non mais attention pour revenir pour revenir en fait plutôt revenir au matriarcat j'ai mal compris un truc sur le leadership peut-être que je l'ai vu trop patriarcal et j'ai peut-être mal compris moi j'adhère pas du tout à la notion de chef pour moi un leader c'est quelqu'un qui est au service de son équipe moi même étant entre guillemets un peu leader dans mon métier je suis best manager et je suis responsable d'une équipe moi c'est ça ma conviction sur la notion de leadership et quand je parle de leadership ça signifie pas que la femme n'a plus de place ou comme on a pu le faire pendant des décennies là ce qu'on observe c'est qu'effectivement ça a donné des résultats catastrophiques mais si t'as un leadership masculin qui laisse à la femme sa place qui lui donne son rôle qui lui laisse dire écoute là t'es plus compétente vas-y y'a pas de débat moi ça me pose problème parce que tu dis que c'est à l'homme qui doit nous donner notre rôle qui lui laisse la place en fait c'est un discours je suis désolée mais c'est un discours je trouve c'est un discours très à l'occidental où encore une fois l'homme doit décider c'est lui qui jauge si on a la place si on est compétent pas compétent et si on peut prendre cette place là enfin pour moi les femmes elles décident et les hommes décident c'est pas à l'homme de nous laisser la place ça va dans les deux sens ça va dans les deux sens ça fera l'objet d'un autre débat oui peut-être qu'on s'est égal désolé je t'en prie parce qu'il faut qu'on termine parce que le gris il va m'agresser sur les deux points du coup et du fait que l'homme ou la femme noir avec le blanc dispose d'une forme d'élévation sociale et l'hypersexualisation moi je crois pas à ça je ne crois pas au fait qu'il y ait consciemment des hommes ou des femmes enfin si ça existe il y a des gens qui consciemment se disent je vais mettre avec oui non mais je suis obligé de le dire parce que moi je parle toujours de façon macro je ne suis pas sûr que tous les hommes noirs et toutes les femmes noires généralement se disent je vais me mettre avec ce blanc ou avec cette blanche parce que socialement ça va me servir je n'y crois pas moi ce que je crois en revanche et ce que je disais en préambule c'est qu'il y a une dynamique dans la représentation qu'on se fait nous autres que ce soit les hommes principalement les hommes noirs d'ailleurs plutôt par rapport aux femmes noires de la beauté qui fait qu'on est pour certains pour beaucoup avec des femmes blanches mais je ne suis pas sûr que le gars il se dit je vais avoir un meilleur appartement ou je vais avoir un meilleur job parce que je suis avec cette femme blanche je n'y crois pas il y en a qui adhèrent à ça qui font surtout à l'échelle de l'élite encore une fois même sans l'échelle de l'élite il y en a qui le font de la personne qui se met avec telle personne parce que les papiers on sait que ça existe moi je dis que majoritairement les couples qu'on voit ne sont pas construits de cette façon après c'est un point de vue je pense qu'en fait inconsciemment on l'est je m'explique pourquoi parce que tu vois c'est un truc très simple la dernière fois je discutais avec mon grand et il me dit tu vois dans les règles de société il parle des règles de société cours de base là de seconde et il dit tu vois et d'ailleurs les activités des femmes c'est souvent ça 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 et les garçons c'est ça 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 puis je l'arrête et je lui dis non c'est pas vrai je lui dis on met la dînette et la petite en jouet pour la fille mais qui t'a dit que toi tu t'éclaterais pas avec un petit poney il te dit mais c'est vrai qu'est-ce qui te dit que toi tu vas pas t'éclater à faire des hamburgers si en fait je te le propose pareil et comme depuis très tôt on revient à mon premier argument tu vois le sucre dans lequel on baigne et bah du coup je pense que comme il y a quand même disons-le il y a tout à l'heure l'exemple était très bon avec les blonds qui étaient les plus beaux etc c'est posé inconsciemment dans notre société donc je crois qu'inconsciemment c'est présent et consciemment aussi moi je dirais consciemment aussi non mais c'est totalement mon topo entretenu par certains et après le en fait c'est ça si ça ça n'existait pas ce dont on est en train de parler cette espèce de dogme posé de à quoi on doit et bah être en couple mixte ça ferait pas d'histoire on s'en foutrait tous mais comme ça n'est pas le cas on est obligé de se poser la question mais enfin pourquoi je suis avec cette personne est-ce que c'est parce que je le veux vraiment est-ce que c'est parce que je la ressens vraiment ou est-ce que c'est parce que elle m'apporte quelque chose elle a ce petit truc exotique comme ça a été dit tout à l'heure et inverse dans un sens comme dans l'autre mais je pense que excuse-moi juste ça comme on a tous grandi dans dans ce grand plat à des endroits différents qui nous donnent un petit moule tous un peu différent mais on est tous dans ce grand plat au bout du compte et bien je pense que pour qu'un couple mixte soit sain ces questions-là doivent être posées voilà encore plus non mais moi je suis vraiment vraiment en accord avec ça moi je enfin je veux pas revenir en arrière sur la dynamique du couple mixte mais on est d'accord sur la partie de l'hyper-sexualisation je suis complètement d'accord je pense que il y a évidemment un un ressenti et une façon de recevoir cette imagerie qui n'a aucune commune mesure chez les hommes par rapport aux femmes ça c'est une réalité est-ce que maintenant parce que cette imagerie existe ça fait que l'homme noir va un peu plus vers les femmes blanches je ne le pense pas voilà je ne pense pas que c'est parce que cette imagerie existe qu'on a cette vague d'hommes noirs qui s'intéressent aux femmes blanches je ne pense pas je pense que je pense que ça tient plutôt à ce qu'on disait par rapport à à ce qui a été mis dans notre tête et d'ailleurs ce n'est pas encore qu'ici c'est dans le monde entier finalement le dogme de la beauté mais juste et je finirai là-dessus par rapport à ce que tu disais en fait ce n'est pas qu'une question de couleur de peau par rapport au couple et la mixité on parlait même de culture je pense que ça va même jusqu'à ce niveau-là ah oui oui mixité n'est pas je le vois tout à fait d'accord avec Grace va me tuer va me faire un quête à point à la gringoise j'ai deux dernières questions à vous poser je vous demanderai de raconter assez rapidement s'il vous plaît est-ce que Lilith le fait que tu te mettes avec Mathieu est-ce que c'est pour bénéficier d'une élévation sociale ah bah oui je roule en Bentley j'ai des loups boutins au pied non bah en fait comme je t'ai dit je faisais de la mécanique sur ma voiture pendant la période de Covid et il est venu m'aider parce qu'il avait des gros bras et que j'avais pas j'avais des petits bras de chat tu vois il m'a aidé on a discuté et voilà et on a commencé à faire connaissance comme ça et c'est pas parce qu'il est et lui à la base on était même pas pour te dire on était même pas intéressés l'un par l'autre et tu t'es pas dit parce que dès que t'as découvert qu'il est juif tu t'es pas dit ah bah les juifs sont riches bah je veux ah oui c'est bon je veux avoir des passe-droit on était pas du tout intéressés on était pas du tout sur ça on était en fait ce que j'aimais bien c'est que je parlais avec quelqu'un qui avait de la réflexion et j'aime au pire enfin j'aime bien les personnes qui ont de la réflexion c'est toujours intéressant de parler de nos points de vue de nos débats et de faire du débat comme ça et ah ouais ah oui j'aurais pas pensé ça tu vois c'est ça en fait qui m'a attiré chez lui et après on a commencé à discuter Netflix et plus c'est la communauté voilà mais voilà c'est vraiment ça ça s'est fait naturellement il n'y a pas eu de pensée ouais je suis avec lui il est juif il va m'apporter si ou bien lui il est avec moi donc il est avec une entière donc ça fait un peu genre tu vois je goûte un peu voilà on n'est pas du tout sur ça pas du tout non non bah pareil là en début enfin voilà la relation c'est ce qu'il vient d'expliquer et non désolé Gaël au passage ouais bon écoute ça je le dis waouh c'est bien vous incroyable vous vous dites tout waouh non ouais il n'y a pas eu en fait si c'est quoi ce sujet ce sujet là n'est jamais tombé le sujet qui est tombé c'était en fait ça n'avait rien rien à voir avec ça on n'a jamais parlé elle n'est pas là dessus je ne suis pas là dessus après de ma vie de mon expérience je ne suis jamais je tiens à le préciser tombé avec une femme qui est sortie avec moi parce que j'étais juif je vais même te dire ça m'arrivait de rencontrer une nana et de lui dire au bout d'un moment au fait je suis juif des fois c'est un problème alors voilà mais jamais en tout cas en attendant de l'oseille non non puis elle est mal tombée je te jure ouais c'est pas le bon cheval je vous le dis ah non c'est fort elle a pris un âne pas un canard dernière question comment vos familles perçoivent-elles votre union et votre combat et votre concept alors ça on va ça va être très simple on n'a pas de lien ni lui ni moi avec nos familles mais c'est pas par rapport à nous c'était avant qu'on se rencontre on avait déjà des familles assez dysfonctionnelles aujourd'hui on a une famille totalement qui est what the fuck vraiment c'est des amis qu'on a rencontré moi ma soeur de coeur elle s'appelle Safia Toutraoré c'est grâce à elle que j'ai mon diplôme aujourd'hui c'est ma soeur et voilà on a fait des familles un peu avec des gens de tous les jours mais nos familles honnêtement on ne pourrait pas rentrer dans cette casse-là de savoir ou de ne pas savoir on s'en fiche un peu il y a Tai Evans qui nous a emmené des trucs enfin des goodies Golboi ramène-les-moi s'il te plaît on va finir avec ça ça va être la fin ben oui la dernière fois j'ai vu que ils avaient ça des belles bouquelles nous on nous a dit enlevez les étiquettes ils avaient des belles photos tout incroyable Tai Evans je t'en prie Golgo je t'en prie prends c'est le même monsieur Golgo Tai Evans ah non bien ça c'est trop bien voilà c'est à votre on reviendra si on a des cadeaux comme ça on reviendra c'est à votre image voilà Tai Evans ah ouais excellent voilà des goodies des sacs non mais je te dis on s'est trompé là on s'est trompé ça c'est bon c'est mes petits haribots préférés les petits eh oui excellent ben attends là j'ai qui là c'est qui ça non ils sont pas là eux ils sont pas là caution ouais c'est bon en tout cas merci franchement on va la remercier on remercie monsieur Golgo Golgo qui a en plus un podcast qui s'appelle Scratch le dragobus va me va me plaire voilà monsieur Golgo qui a distribué tous ces bails là il a un podcast qui s'appelle Scratch je vous invite à aller regarder à aller écouter avec plaisir super intéressant ça parle de musique ce monsieur est une encyclopédie ok sachez le let's go voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que jeunes gens nous allons nous arrêter là ce fut un débat très riche même si nous ne le sommes pas mais un jour on est riches de coeur non non oui non mais un jour on le sera on est riches de coeur et de pensée mais un jour on aura des sous tu vois et du coup le prochain débat les couples mixtes et le métissage sont-ils la solution au racisme suite au prochain épisode oui bien sûr je rigole à suivre merci à vous on était au studio Grice TV avec toute l'équipe il y a Max Payne qui vient d'arriver dédicace à Golgo dédicace à Genzo dédicace à Grice dédicace à vos enfants dédicace à Max Payne j'ai déjà dit encore et Max Payne il faut savoir nous on travaille dans l'insertion sociale donc en fait quand on parle non non j'en parle c'est tout c'est tout et lui c'est notre coordinateur quand on dit qu'il y a des gars avec qui on a grandi qui prennent des responsabilités ça nous fait plaisir donc franchement applaudissez bravo merci à vous on était au studio Grice TV à Grigny Grice TV